Jacques Bergé n'est pas besoin de longuement vous présenter à nos téléspectateurs. Ils connaissent votre visage, ils connaissent votre accent, ils connaissent votre mémoire aussi. Ils ont été un succès de librairie en Suisse, numéro 2 de vente. C'est ça, mais ils vous connaissent surtout grâce au jeu des incollables. On vous connaît Jacques Bergé, mais peut-être qu'on ne sait pas très bien qui vous êtes. Alors c'est un des propos de cette série d'entretiens, c'est d'essayer de savoir qui vous êtes. Officier de la France combattante, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, croix de guerre avec palme, on sait aussi que vous êtes le seul personnage de Tintin qu'Hergé a puisé dans la réalité. L'auteur avec Louis Powell, du fameux matin des magiciens qui constitue un des plus formidables succès de librairie du monde entier. Votre renommée est internationale. Les soviétiques vous ont consacré un film, L'homme qui arrêta la foudre. Votre manuel du parfait saboteur a été traduit, je crois, en quelque chose comme 25 langues. C'est bien ça. Dans le malais. Dans le malais. Et Roger... C'est la seule fois que j'ai vu un livre malais. Et Roger Vaillant a fait de vous un des personnages de son roman Drôle de jeu. Au fond, Jacques Bergé, vous êtes mondialement célèbre. Oui, ce qui prouve que je suis un personnage de second ordre. C'est une règle fondamentale de l'histoire que les personnages réellement importants, on n'en entend pas parler. Ils n'écrivent pas de mémoire. Ils ne sont pas mondialement célèbres. Avez-vous entendu parler de Philippe Bertelot? Non. Qui c'est ça? C'est un Allemand qui a combattu Hitler dans l'armée anglaise, qui est revenu en Allemagne après sa défaite et qui a reconstruit l'Allemagne. Le fameux miracle allemand, c'est lui. On n'avait jamais entendu parler. Les gens réellement importants, on n'en entend pas parler. Oui, mais alors moi, je connais Napoléon. Je connais Louis XIV. Je connais Hitler. Et ils n'ont pas joué de rôle, ça? Pas aussi important que d'autres. Pas aussi important que ceux qui étaient derrière eux. Et quand vous dites que ces personnages non connus ont joué un rôle important, à quel point de vue ils ne détenaient pas les instruments du pouvoir? Ils ne détenaient pas les instruments et détenaient le pouvoir lui-même. Enfin, vous vous considérez comme un personnage célèbre, mais peu important. Oui, exactement. Des secondes zones. Et vous auriez préféré le contraire? J'aurais évidemment préféré le contraire, mais enfin, c'est une question de génétique, c'est une question de beaucoup de choses. À quoi tient votre célébrité, Jacques Bergier? À Tintin, je pense. Et également aux incollables. Oui, mais enfin, vous étiez connu avant les incollables et avant Tintin, non? Oui, mais enfin, ces histoires-là sont difficilement incompréhensibles. J'ai écrit un très bon livre qui s'appelle Admiration, qui n'a pas fait 300 exemplaires. Et le Matin des magiciens, qui est une compilation, enfin, comme il y en a des centaines, a fait 2 millions d'exemplaires, dont 400 000 en Union soviétique seulement. Allez donc comprendre. C'est donc à Odessa que vous êtes né en 1912. Votre père était épicier en gros. C'est ça. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque, de votre première enfance? Oui. Notamment l'énorme déception. Vers 1919 ou 20, nous devions partir directement pour la France. Il y a eu la révolte de la mer Noire. Aucun navire n'est plus parti vers la France. On a rejoint la France, mais 5 ans plus tard. Mais comment était votre existence à Odessa? Une existence confortable? Une existence de riches, avec l'instruction à domicile, beaucoup de facilités, etc. À 4 ans, je crois que vous lisiez couramment l'hébreu, le russe et le français. C'est ça. Fantastique, non? Non. Vous lisez les journaux du dimanche dernier. On cite le cas d'un afghan qui fut bachelier à 8 ans et qui est actuellement à 11 et docteur et séance. Et il y a le cas classique du professeur Wiener, l'homme qui a inventé la cybernétique. Bachelier à 8 ans, docteur et séance à 12, professeur d'université à 16. C'est ce qu'on appelle maintenant les surdoués. Mon ami Rémi Chauvin les étudie. Mais vous-même, vous n'êtes pas un surdoué? Ah non, non, certainement pas. J'ai fait faire des mesures. J'ai un quotient d'intelligence de 160, c'est-à-dire qui est encore mesurable. Les surdoués, justement, c'est au-dessus de l'intelligence. Le coefficient d'intelligence n'est plus mesurable. C'est l'homme après l'homme. Et nous sommes supérieurs comme nous le sommes aux grands singes. Et aujourd'hui, vous parlez combien de langues? 11. 11. Que vous avez appris dans des livres? Que j'ai appris dans des livres, en parlant avec des gens aussi. Et vous avez vécu les débuts de la révolution bolchevique? Exactement. Jusqu'en 1920. Ensuite, nous sommes partis en Pologne puis en France. Je le regrette personnellement. Je vais beaucoup mieux réussir en Russie. Vous avez des souvenirs de cette époque de la révolution à Odessa? Guerre. Guerre. Il n'y a pas eu pratiquement de révolution. Il y a eu des combats. Les blancs se sont retirés. Puis sont venus les verts. C'était les anarchistes agraires de Marqueneau. Puis sont venus les rouges. Puis sont venus les alliés. Puis sont revenus les rouges. Et pourquoi est-ce que votre famille vous l'était, Myri? Eh bien, parce qu'elles pensaient, à tort à mon avis, qu'il n'y avait aucun avenir, étant donné la socialisation des magasins. Ils ont eu tort. Un cousin qui est resté est maintenant ministre du lait condensé et dirige une entreprise grande à peu près 60 fois comme Nestlé. Si votre père était resté en Russie, il y a de fortes chances que son commerce eût été nationalisé. Oui, mais il y a aussi de fortes chances qu'on lui ait donné un poste important et qu'il aurait terminé comme ministre. Et vous aussi? Vous seriez devenu ministre? Non, certainement pas. Je n'ai pas du tout l'esprit politique. Mais enfin, j'aurais pu faire des recherches extrêmement intéressantes. Vous pensez que vous auriez trouvé en Russie, en Union soviétique, des avantages que vous n'avez pas trouvé en Occident? Certainement. Au fond de vous-même, vous vous êtes toujours senti un exilé. Exactement. Surtout en France, qui est le pays le plus viscéralement antisémite d'Europe, plus que l'Allemagne. Plus que l'Union soviétique? Et plus que l'Union soviétique, elle n'est pas du tout. Études normales, donc, en France, au lycée, où votre famille s'est installée, puis études scientifiques. Pourquoi des études scientifiques? Eh bien, la science m'a toujours attiré. Et en fait, j'étais doué pour... Malheureusement, je suis revenu de la Deuxième Guerre mondiale et des camps inépaves, notamment sur le plan intellectuel, et je n'ai jamais repris l'intelligence que j'avais. Mais enfin, mettons, il y a 40 ans, 38, j'avais un certain nombre d'idées intéressantes scientifiquement. Cette tournure scientifique est une tradition de famille ou quoi? Non. Un nom. La famille va plutôt vers les miraculeux. J'ai eu un oncle qui était rabbin miraculé avec cheminée à Saint-Borény, et le jour du grand pardon juif, il s'élevait et flottait à quelques mètres d'altitude. Il y a des milliers de témoins. Au-dessus des fidèles? Au-dessus des fidèles. Oui, mais avant, c'est pas très scientifique, ça. Non, enfin, c'est pas très bien expliqué. Votre profession, c'est donc ingénieur? Chimiste, ingénieur chimiste. Et vous avez beaucoup pratiqué cette profession? Pas mal, pas mal. En particulier, j'ai été conseillé du gouvernement indien pour les sens synthétiques après la guerre. Pendant la guerre, très vite, vous êtes entré dans la résistance. C'est ça. À vrai dire, j'avais fait de la résistance contre Hitler dès 1935, j'ai donc continué. Est-ce que votre qualité de juif a joué, à ce point de vue-là, un certain rôle? Non. À ce moment-là, je me sentais pas encore juif. Aujourd'hui, vous vous sentez juif? Aujourd'hui, je me le sens. Mais pas quand les juifs étaient menacés par les nazis? Non. C'est assez paradoxal, non? C'est assez paradoxal. Est-ce qu'il y avait... C'est assez paradoxal, mais j'admire avant toute vertu le courage. L'acheter des juifs européens m'a dégoûté. Je me suis senti juif quand il y a eu les sabras, c'est-à-dire les juifs venaient en Israël et quand les juifs se sont battus. Mais les juifs européens, j'avais honte de l'être. Les gens qui venaient eux-mêmes se présentaient au commissariat de police nazi ou français en portant ses valises et en s'excusant, non. En tout cas, vous, vous vous êtes battu. Moi, je me suis battu. Vous avez eu peur? Très peur. Très peur. Ça m'a d'ailleurs étonné parce que j'aurais pensé qu'il peut y avoir deux choses. Soit l'effondrement nerveux total et puis c'est fini, soit alors on devient courageux. Eh bien, ni l'un ni l'autre. J'ai continué à avoir toute cette peur jusqu'au dernier jour. Et alors, j'ai eu là-dessus une curieuse remarque de Gagarin. Je l'avais invitée à Paris et à la fin du déjeuner, je lui ai dit « Maintenant, on va visiter la Tour Eiffel. » Et Gagarin m'a dit « Est-ce que ce n'est pas dangereux? » C'est la même chose. Cet homme également avait constamment peur. C'est qu'il n'a pas empêché de se tuer en avion en détournant la chute de l'avion pour éviter un village habité. Nous aurons l'occasion de reparler de votre action dans la résistance française. Pour l'instant, j'aimerais simplement signaler qu'au terme de ce combat, vous avez été arrêté par la Gestapo. Torturé. Torturé. Je suis un record man de torture. 50 séances de pire genre. C'est un record. C'est un record, je crois. Enfin, un record pour ceux qui sont restés vivants. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait exactement à Jean Moulin. Mais enfin, c'est un record pour les gens qui sont restés vivants. Et vous avez tenu le coup? J'ai tenu le coup. Par quel miracle? Une question de volonté? Je m'étais entraîné avant. Je m'étais entraîné avant et j'y avais réfléchi. Entraîné à quoi? À la torture? Pas à la torture, mais à l'idée que j'allais être certainement torturé. Vous avez connu l'enfer. Je parlais là du camp de Noé Bremen. Oui. Puis de celui de Mauthausen. C'est ça. Noé Bremen était d'ailleurs nettement pur. Est-ce que cette expérience concentrationnaire vous a, d'une manière ou d'une autre, marqué dans votre psychisme? Elle m'a marqué en ce sens que j'ai été très hautement honoré. Des hommes réellement remarquables, des hommes qui ont fait l'histoire, des hommes qui sont un exemple de toutes les vertus comme Franz Dallem ou Octavre Abatey, eh bien, au camp, ils m'ont traité en égal, ils m'ont serré la main, ils m'ont titoyé. Ça ne m'était jamais arrivé. C'est une expérience. Oui, mais enfin, c'est une expérience dont on peut se passer, non? On peut évidemment se passer, mais elle marque tout de même. Je n'aurais jamais pu approcher des hommes de cette valeur normalement. Ça a des vertus, les grandes concentrations? Ah oui, certainement. Il ne reste pas moins que ce fut particulièrement traumatisant, non? Moi, je ne pense pas avoir été traumatisé. Je ne pense pas avoir été traumatisé. J'ai été physiquement transformé en épave et en ensang, je le souviens encore, mais autrement, je n'ai pas été spécialement traumatisé. Vous avez d'ailleurs joué un rôle de leader dans le camp de Mauthausen. Oui, parce qu'il s'est trouvé que l'organisation de résistance à Mauthausen avait été montée pour les services secrets russes, l'NKVD, et que je connaissais parfaitement les Russes et que j'avais eu des contacts avec eux avant. Ça a été très utile. Et quelle a été votre action plus particulièrement? Trois sortes d'actions. Premièrement, sauver des gens chaque fois que c'était possible. Ça tenait une expérience traumatisante. Être réveillé la nuit, être appelé par le chef de bloc qui est résistant et s'entendre dire Jacques, il y a un convoi de 1028 Français, tu peux en sauver 50, donne-moi tout de suite le nom. Eh bien, ça, c'est une expérience qui n'est pas spécialement plaisante. C'est réellement usurper la prerrogative de Dieu que de désigner ainsi les vivants parmi ceux qui vont mourir. J'ai fait pour le mieux, mais je pense que quelque part, pas sur cette terre, j'en rendrai compte, certainement. C'est vous qui, dans la nuit du Dieu au 3 février 1945, avez, je crois, autorisé l'insurrection de Mauthausen. Et 45 déportés sur 1500 parvint à s'enfuir. Oui, ça a réellement ébranlé le système concentrationnaire. Nous avons eu par la suite le rapport que le fureur du camp Seraïs a adressé à Himmler et Hitler lui-même. Il était affolé pour la première fois dans un système concentrationnaire. On répliquait. Oui, mais c'était aussi la fin du Troisième Reich, hein? En février 1945. Oui, mais enfin, tout de même, ils n'y croyaient pas à la fin, eux. Mais ça... 45 déportés sur 1500, cela représente quand même beaucoup de cadavres, non? Oui, mais ça en valait la peine. Morir pour mourir, ils ont tué des essais, ils ont fait évader des camarades et surtout, ils ont porté au système concentrationnaire un coup très dur. Alors, nous voici au moment de l'armistice et l'après-guerre. Depuis lors, vous avez, Jacques Berger, assumé beaucoup de fonctions, assumé beaucoup de professions. Vous avez été ingénieur, écrivain, juge au tribunal militaire. Juge au tribunal militaire. Oui. Agent secret. Oui. Journaliste. Exactement. La liste est complète. La liste, la liste n'est pas complète, mais enfin, ce sont les principales. Et de toutes ces professions, laquelle avez-vous préféré? Juge au tribunal militaire. C'est tout de même très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit le dessous des choses et on voit des choses bien étranges, bien intéressantes. Vous me surprenez, là. Vous trouvez ça plus intéressant que le métier d'agent secret ou d'écrivain? Oui, certainement. C'est plus unique, c'est plus intéressant. Et malgré toutes ces activités, malgré tous les succès que vous avez rencontrés au cours de votre carrière, dites-vous, vous vous êtes toujours senti également pauvre. Exactement. Je ne suis pas organisé pour gagner de l'argent. Georges Clemenceau avait dit qu'il y a deux variétés de juifs, les juifs spéculateurs et les juifs spéculatifs. Moi, c'est la variété juif spéculatif. Et pour vous, l'argent, c'est important? Il faut en avoir un strict minimum, sinon on a des humiliations. Est-ce que le fait d'être juif a représenté pour vous un élément important de votre comportement, de votre vie? Certainement. Certainement. c'est d'une part une discipline et d'autre part une introduction au côté mystérieux de l'univers qui est intéressante. Parce que le peuple juif, c'est un mystère. Nous le trouvons, la Bible nous empalons en Égypte, complètement dégénérés, esclaves. Ce qui s'est passé avant, on n'en a pas la moindre idée. Finalement, il n'y a aucune explication pour le moment. Il y a des rapports avec le celtisme, il y a des rapports avec le Tibet, mais c'est très curieux. Vous êtes pratiquant? Je suis pratiquant. Pas entièrement, parce que c'est très compliqué, surtout dans une vie civilisée, mais je suis pratiquant. Mais comment est-ce que vous combinez ceci avec ce que vous me disiez tout à l'heure de l'Union soviétique, pour vous, une sorte de paradis, alors que vous le savez fort bien, l'Union soviétique, les Juifs connaissent une forme de persécution. Pas les Juifs. Les Juifs qui sont au service du service de l'enseignement américain, la CIA ou de l'intelligence service ont des ennuis, ce qui est parfaitement naturel. Nous-mêmes, en France, nous venons d'arrêter un agent du KGB. C'est tout à fait naturel. Les autres, pas. Sur votre carte de visite, à une époque, vous annonciez Jacques Bergier, amateur d'insolite, escribe de miracles. Oui, c'est une citation de l'écrivain français Maurice Reynard. Ce sont les premières lignes du merveilleux livre « Les Périls Bleus ». C'est évidemment une définition. Mais je veux en refaire d'autres cette année sur lesquelles je mettrais « Premiers et des Justes » une nouvelle série. Pourquoi ? Parce que je pense que la première série des Justes, comme l'a montré Schwarzbart dans son livre « Ne valait rien et a été exterminé » C'était le dernier des Justes, là ? Exactement. Il était le dernier de la première série. C'est ça. Moi, je vais mettre sur ma carte « Premiers et des Justes » nouvelle série, série numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de différent par rapport au dernier des Justes ? Eh bien, le dernier des Justes n'était pas équipé pour survivre. Moi, si. Alors, quoi est-ce que vous êtes équipé ? Je me le demande. Je me le demande. Je n'ai pas du tout compris en particulier comment j'ai survécu au camp de concentration ni comment j'ai survécu à un certain nombre d'autres choses après. Je ne sais pas. Vous savez, la capacité de survivre, c'est ce qu'on appelle les coefficients G de Speman, du nom du psychologue américain qui l'a trouvé. On la mesure, on ne la comprend pas. Mais comment est-ce que vous... Comment est-ce que vous combinez votre rigueur scientifique, votre goût de la science et en même temps, votre goût des mystères de l'insolite, des miracles ? Il y a peu de choses aussi peu scientifiques que les miracles. Non. La science n'étudie en fait que les miracles. Souvent, elle arrive à les expliquer. D'autres fois, elle n'arrive pas à les expliquer. Il y en a un, par exemple, qui est très frappant et très simple, c'est la nuit qui tombe. Vous avez certainement vu la nuit tomber. Ça arrive tous les soirs. Seulement, théoriquement, étant donné le nombre d'étoiles dans l'univers, la nuit devrait être 6 000 fois environ plus lumineuse qu'elle ne l'est. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Auberge. On a voulu le résoudre par l'univers en expansion, mais finalement, il n'y a pas d'univers en expansion, ce qui fait que nous ne savons pas pourquoi la nuit tombe. Et alors, votre ambition, au fond, c'est d'arriver à expliquer l'insolite, le mystère, par des lois scientifiques. Exactement. Je sais que je n'y arriverai pas totalement, mais je peux peut-être y contribuer à un certain nombre de choses. Par exemple, vous avez déjà obtenu des succès, là? Non. Pour le moment, rien, mais à la fin, ça peut venir. Et vous pensez à quoi plus particulièrement? Je pense à l'analyse des signaux venant de l'extérieur. Il y a une théorie soviétique très intéressante en disant que les signaux qui viennent du dehors, nous les voyons, mais nous n'avons pas compris qu'ils sont des signaux. Ce seraient les aurores australes et boréales qui sont provoquées par un rayonnement extérieur dirigé électroniquement sur la Terre. Je viens de travailler sur la question. Je pense avoir obtenu quelques idées pouvant, comment dire, le déchiffrement des aurores australes et boréales. Je m'ai même été invité à aller à Novosibirsk pour étudier la question de l'Académie des sciences sibériennes. On ne m'a pas demandé si j'étais juif. Et on vous a invité? On m'a invité. Vous irez? Question de santé. Si je me sens assez bien, j'irai. On ne m'a pas demandé si j'étais juif. Apparemment, quand on étudie des phénomènes galactiques, ce n'est pas tellement important. Quand vous pensez à votre vie abondamment remplie, pleine de péripéties, d'aventures, d'aventures dangereuses, y a-t-il quelque chose que, dans toute cette carrière, vous regrettez? Oui. Remarquez que c'était un regret purement platonique parce que ça n'aurait certainement pas été possible, mais j'aurais voulu jeter la bombe atomique sur le Japon. Les camps japonais ont été pires que les camps allemands, nettement pires. Si je vous racontais ce qu'ils étaient, ça vous empêcheraient de dormir pendant un mois. Et la bombe atomique a sauvé 3 millions de malheureux et j'aurais bien voulu la jeter sur le Japon. Mais enfin, comme je n'étais pas officier américain, je n'aurais pas pu le faire, le regret purement platonique. Et vous pensez que la bombe atomique ainsi jetée était justifiée par l'existence des camps de concentration? Certainement. Par deux choses. D'abord, les ignoibles brutalités étaient en japonais et le fait qu'il n'y a pas eu un résistant japonais, il n'y a pas eu un protestateur japonais. Rien. Résistant de la première heure, créateur et animateur de réseau, fabricant clandestin d'explosifs, organisateur d'attentats sur les forces allemandes, a ranimé le réseau Marco Polo, éclaté par l'arrestation du chef du réseau de l'époque, arrêté, a su par sa dignité en imposé aux membres de la Gestapo déporté en Allemagne. Telle est, Jacques Berger, la citation laquelle vous avez eu droit au lendemain de l'armistice, saluant votre action dans l'armée clandestine. Cette action pendant la guerre fut votre premier contact avec la guerre de l'ombre? Non. Il s'était passé ceci. À partir de 1937, j'étudiais ce qu'on appelle maintenant les armes nucléaires. Le président Georges Mandel, député français important et qui avait été le bras droit de Clémenceau, avait estimé que je méritais d'être protégé et m'a mis en rapport avec le cinquième bureau de l'armée, ce que les romantiques appellent le deuxième bureau. Ils ont donc assuré ma protection, mais pendant que j'y étais, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'ils faisaient. J'ai conservé des contrats ou des contacts utiles pendant la guerre et après la guerre, j'ai organisé la DGR qui est devenue et qui reste actuellement la SDCE, qui est l'organe français d'espionnage extérieur. C'est ça, nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant la guerre, est-ce que vous aviez déjà eu là une activité clandestine? Oui, enfin clandestine, non, puisque le cinquième bureau était un organe officiel et que j'allais les voir au ministère de la guerre au Saint-Dominique. On ne peut pas dire que c'était une activité clandestine, mais enfin je me suis occupé de services secrets. Par exemple? Par exemple, j'avais fait sur mon initiative l'opération Signe de la Croix. Au troisième anniversaire de l'incendie du Reichstag pour les nazis, on jouait à Berlin les films de Cécile B. 2000, Les signes de la Croix. Et des prospectus ont été distribués devant ces films. Les gens les ont ouverts et ont lu ceci. Néron a brûlé Rome et accusé les chrétiens, il mentait. Hitler a brûlé le Reichstag et accuse les communistes tellement Allemagne, réveille-toi. C'est moi qui les avais portés moi-même en Allemagne, c'est le Parti communiste allemand qui les a distribués et l'organisation que je fondais afin que j'aie mise en état à ce moment-là est devenu le célèbre Orchester Rouge. C'est ça. Que Trepper a dirigé. Que Trepper a dirigé. Que Trepper et d'autres ont dirigé. C'était donc, votre première action était au fond une distribution de tracts devant un cinéma de Berlin. C'est ça. Ce qui était assez risqué, on pouvait se faire couper la tête. C'était dangereux mais peut-être peu efficace. Ah si. Ah si. J'ai su, après l'effet que ça a produit, il a été considérable. Quel effet? Eh bien, sur Hitler lui-même, sur le public, sur la résistance en Allemagne, il a été considérable. Vous croyez qu'il suffit d'un tract pour ébranler un régime aussi solide que le régime nazi? Non, mais les tyrans craignent le ridicule plutôt qu'autre chose. L'humour est une arme. Exactement. Au début de la guerre, vous avez commencé par fabriquer des bombes. Au début de la guerre, je commenc... Non, au début de la guerre, Fabien, qui est depuis à une station de métro et une place, Fabien et moi, nous avons donc commencé à Toulouse une action avec des moyens pratiquement nuls, c'est-à-dire que nous postions sur le passage des coins actifs de la ville et que nous hurlions vif, vif, bédin, ni beurre, ni canon. Ensuite, nous avons mis des stencils ni beurre, ni canon et finalement, quand Pétain est venu à Toulouse, nous avons jeté dans sa voiture du haut du toit du cinéma de Capitole deux volumes reliés du capital qui lui sont retombés sur le crâne et cinq kilos de tracts d'adhésion au Parti communiste. On faisait ce qu'on pouvait. Puis ensuite, alors là, vous avez passé aux bombes. Ensuite, je suis passé aux bombes incendiaires. Ça, c'était plus sanglant, non ? C'était pas spécialement sanglant parce que je visais sur tout du papier. On a dit que j'empêchais environ 200 000 jeunes d'êtres déportés. C'est exagéré, je pense, mais j'ai bien dit on sauvait la moitié, c'est-à-dire 100 000. En détruisant les... En détruisant les archives. Et le réseau Marco Polo ? De quoi s'agissait-il ? Eh bien, le réseau Marco Polo a été créé par le commandant Pierre Sotteville, venu de Londres, envoyé par le général de Gaulle et il m'a tiré une épine du pied. J'avais monté moi-même une organisation. Seulement, les membres de cette organisation auraient beaucoup préféré envoyer les renseignements à un service français plutôt que, comme je le faisais, à l'intelligence service. de sorte que le commandant Sotteville a été venu, eux, a été le bienvenu. J'ai passé tous mes autres formateurs au réseau Marco Polo et nous avons réussi un certain nombre de très bonnes choses, dont la distribution de la base allemande de Penemünde dans la Baltique. Churchill explique sur trois pages de ce mémoire que c'est ça qui a rendu possible le débarquement d'ici juin 1944. C'est ça. C'est grâce à vous que dans l'induit du 17 au 18, Juliette, c'est bien ça, 1943 fut bombardée la base de Penemünde qui était la base de recherche et de fabrication des fusées allemandes de V2. Comment il était possible à un moment donné de déterminer que ces V2 étaient fabriqués à Penemünde? Eh bien, il y a eu au commencement ce qui est rare dans les services de créer une déduction logique de ma part. J'avais appris que les Allemands avaient augmenté prodigieusement leur production d'air liquide, notamment qu'en France, le traiteur Georges Claude qui dirigeait les usines de l'air liquide avait envoyé de très grandes installations pour en faire bon. Il n'y a pas tellement d'application de l'air liquide. La première qui vient à l'esprit, c'était de congeler la manche pour pouvoir passer directement. Ce qui n'était pas une absurdité du tout. Mais il y en avait d'autres. Une autre application, c'était celle des grandes fusées. Alors j'ai donc envoyé un certain nombre d'agents sur la question. J'avais à ce moment-là un réseau qui couvrait l'Europe de la Suède au Balear. Et j'ai fini assez rapidement pour réparer Penemünde. Ensuite, la grande difficulté était de persuader les alliés que ça existait. Ça a été très dur. Mais je suis tout de même arrivé et j'ai obtenu ce bombardement. Pourquoi c'était difficile de les persuader de l'existence de Penemünde? Parce qu'ils ne croyaient absolument pas qu'une fusée puisse aller décaler à Londres. Qui était au fond votre patron? Il n'avait pas. J'avais créé une organisation. J'avais conservé la direction. J'avais pris comme canal de renseignement les Français avec le réseau Marco Polo. Je n'ai jamais accepté d'ordre de qui que ce soit. Enfin, il vous fallait quand même un appui logistique. Vous fallait de l'argent. Qui vous le fournissez? L'intelligence service. Donc, vous étiez plus ou moins lié aux Anglais? J'étais très lié aux Anglais. C'était eux qui me fournissaient des armes. C'est eux qui me fournissaient le poste de radio. C'est eux qui me fournissaient l'argent. Pour la petite histoire, j'ai organisé tout ça à Genève en 1942. Et avant de l'organiser, je suis allé trouver les services de contre-espionnage suisses. Je leur ai expliqué jour par jour et minute par minute pour un emploi de temps en précisant bien qu'il n'y avait là-dedans aucune activité anti-suisse. Et j'ai obtenu leur autorisation. Après quoi, j'ai vu les Anglais, mais pas avant. Sans ça, ça aurait été 20 ans des fortresses car les services de contre-espionnage suisses sont très efficaces. Vous avez obtenu l'autorisation de quoi ? De pouvoir travailler en Suisse ? Non, de pouvoir venir deux fois en restant pas plus de trois jours à chaque fois et en précisant mon emploi de temps jour par jour, minute par minute. Et pourquoi deviez-vous aller en Suisse ? Eh bien, parce qu'il n'y avait pas de consul anglais en France, figurez-vous. Au moment de la libération, vous n'avez pas tout de suite quitté le camp de Mauthausen ? Oui, j'avais énormément de choses à faire. Mais c'était lié à votre action clandestine ? Non. Non, c'était simplement lié au fait qu'étant, si vous voulez, les pères morales des Européens occidentaux à Mauthausen, beaucoup d'eux, avant de mourir, voulaient que je transmette un certain nombre de messages et qu'il fallait le temps pour écrire ce message. Et de ce réseau que vous aviez créé ou auquel vous aviez participé à Mauthausen, est-ce qu'il en est resté quelque chose après coup ? Ah oui, il m'est resté de très bonnes relations et un certain prestige dans les pays de l'Est. Trop, je pense, en ce sens qu'ils ont fait sur moi un film qui dure quatre heures, ce qui est le seul cas d'un film de ses dimensions sur un don communiste. Mais j'entends, lorsque je parle de survivance de ce réseau, je pense à une action qui se serait poursuivie. Non, puisque nous nous étions libérés, nous n'avions donc pas d'autre but. maintenant les contacts divers s'ajoutant à mes contacts en Europe ont été très utiles lorsque j'ai fondé la DGR. C'est ça, alors nous, si vous nommez, c'était en 1945, n'est-ce pas ? C'était en 1945. La DGR a eu tout de suite justement une mauvaise réputation car quelqu'un a interprété ses sigles comme désir général de vencer les réseaux. Alors que cela signifiait, c'était en fait le service de l'espionnage. Oui, c'était la direction générale des études et des recherches, c'était le service de l'espionnage extérieur. Et c'est à vous que cette tâche a été confiée ? Justement, que cette tâche a été confiée, enfin, ce n'est pas trop mauvais comme résultat. J'ai surtout cherché à enseigner les règles fondamentales de tout travail secret qui est ne jamais travailler avec les Américains. Pourquoi ? Parce qu'on a les pires embêtements. Ce sont des grands enfants et on ne peut avoir avec eux que les embêtements les plus épouvantables. J'ai essayé d'enseigner un certain nombre d'autres règles et au fond, on a un système qui n'est pas trop mauvais. Et c'est le général de Gaulle qui vous avait confié cette mission ? Directement. Et vous êtes resté là combien de temps ? Bah, je suis resté là jusqu'à 50 à peu près. Et pourquoi vous avez quitté ? Parce que le travail était fait. Vous prétendez avoir empêché la France de basculer dans le camp communiste en 1946. C'est exact. À ce moment-là, les Russes ne voulaient pas donner des armes aux communistes, les Américains ne voulaient pas donner des armes aux Français de droite. Il y avait des dépôts considérables d'armes cachés par les Polonais, par l'armée polonaise avant de partir. Et celui qui les aurait pris, eh bien, aurait pu réaliser un coup d'État. Eh bien, c'est moi qui les ait trouvés et qui les a remis au gouvernement légal, qui n'était plus de Gaulle à ce moment-là. Je crois que c'était l'aniel ou quelque chose comme ça. Et vous, personnellement, cela vous aurait gêné que la France devienne communiste ? Ça ne m'aurait pas gêné, seulement elle ne serait pas devenue communiste. Il y aurait eu une guerre atomique immédiatement et les Américains l'auraient atomisé totalement. Jacques Berger, vous dites beaucoup de mal des Américains, mais vous avez eu vous-même un matricule OSS. Exactement. Vous avez donc été un peu agent américain. Certainement. À vrai dire, je me suis occupé très vite du CIOS, qui était un service combiné entre alliés anglais, français, américain. Ce qui m'a valu d'être le parent de James Bond, un des officiers qui travaillait pour moi, était un major anglais de marine, le commandant Yann Fleming. Il avait une telle forme d'histoire que je lui ai dit Yann, vous devriez écrire, non pas vos mémoires, tout le monde va écrire ses mémoires, écrivez des romans contemporains. C'est ce qu'il a fait, ce qui fait que je suis le parent de James Bond. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec l'organisation qui a succédé à l'OSS, c'est-à-dire avec la CIA ? Oui, oui, mais il est impossible de travailler avec eux et même sur le plan de simples contacts, on risque d'avoir les pires nuits. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants absolument ignorants des services secrets, travaillant extrêmement mal et faisant des gaffes absolument épouvantables. Et vous ne leur avez pas donné quelques bonnes leçons ? Ça n'a servi à rien. Au fond, l'activité d'agence secret a toujours exercé sur vous un attrait particulier. Pas spécialement, mais enfin, tout de même, disons, je suis très mis au hop, très maladroit de mes mains, dans un maquis où chez les partisans je n'aurais pas fait long feu, là j'ai tout de même réussi à pas mal nuire à Hitler. Et après coup, à qui ? Après coup, je ne sais pas trop à qui, l'activité des services secrets français tourna un peu en rond. Mais enfin, il n'est pas inutile que la France ait un service secret. La difficulté, ce qu'autant des Gaules avaient compris, autant son successeur Pompidou croyaient que c'était un jeu de gendarmes et de voleurs et ne nous prenaient pas au sérieux. Alors que le général de Gaulle prenait au sérieux les services secrets. Ah oui. Et aujourd'hui, vous avez rompu tout lien avec les services secrets ? Non, je continue à donner quelques conseils quand c'est utile. Ils viennent vous solliciter ? Non, j'ai des réunions périodiques. Vous faites partie d'une sorte de brain trust ? Brain trust, c'est beaucoup dire vu que je suis seul, mais enfin, j'ai des réunions périodiques. Et puis, il m'arrive tout de même assez souvent d'avoir des renseignements utiles. Par quel biais est-ce que vous pouvez avoir des renseignements ? Simplement en lisant. Ça suffit ? Ça ne suffit pas, mais si vous voulez, on a des bouts, des pistes, des commencements, des pistes en lisant, et ensuite, il faut évidemment continuer. Et qu'est-ce qu'il faut lire ? Les journaux. Les journaux quotidiens, simplement. Est-ce que les services secrets sont aujourd'hui plus puissants ou moins ? Plus puissants. Ils sont en train de plus en plus de se substituer au gouvernement. Mais comment... En particulier en Amérique, pour la CIA, on a trouvé les termes très justes de gouvernement invisible. Quelles sont leurs armes ? Par quel chemin parviennent-ils ainsi à acquérir une puissance supragouvernementale ? Parce que les savoirs, c'est le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'ils savent. C'est uniquement parce qu'ils savent. Alors, comment parvient-on à devenir président des États-Unis ou rester au pouvoir si on n'a pas l'appui des services secrets ? Le président est un fantoche. Ce qui gouverne les États-Unis, c'est ce qu'on appelle le groupe 54-12, lisez là-dessus le livre de Willis, le gouvernement invisible. C'est quoi le groupe 54-12 ? C'est un groupe qui a été fondé en décembre 54, de là les titres. Ce sont un certain nombre deux fonctionnaires, une trentaine de personnes qui gouvernent les États-Unis. Ce sont eux en particulier qui négocient en ce moment avec leur équivalent à NURS pour une fusion, un condominium russo-américain. C'est le sujet de mon prochain livre qui va apparaître en septembre, La grande conspiration russo-américaine. Le condominium russo-américain va être la première unité politique s'étendant au-delà de la planète Terre dans le système solaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y aura des satellites dans le système solaire produisant l'énergie et la fournissant gratuitement sur Terre. Il y aura dans le système solaire des sources de matières premières. Ce sera, disons, le premier empire, je ne dirais pas entreplanétaire parce que ça n'ira pas jusqu'aux planètes, mais le premier empire se basant sur le système solaire et la première unité politique sortant des frontières terrestres. En juillet dernier, juillet 1977, un avion Galaxie C5, c'est le plus grand avion du monde, s'est posé à Moscou. Alors, il a porté une machine à produire l'énergie thermonucléaire qui a été construite par les Américains, qui était le plus avancé du monde. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a envoyé immédiatement aux Russes pour qu'ils puissent copier. Mais dis donc, c'est une vision d'un rapprochement russo-américain que rien à l'heure actuelle ne semble indiquer. Si, tout le indique. La meilleure preuve, c'est que j'ai pu consacrer un livre épais. Il ne faut pas juger par ce qui font des fantoches comme Carter Brechner. Il faut juger sur les faits vrais. Et le président Nixon, racontez-vous, dans un de vos livres, s'appuyait sur une telle organisation secrète. Exactement. Ça a été le seul homme d'État que les Américains aient eu depuis Theodore Roosevelt. Et c'est très dommage qu'il soit parti. Oui, remarquez que dans votre livre « L'espionnage politique » publié en 1973, vous êtes trompé. Permettez-la que je vous cite car vous écriviez que Nixon disposait d'une puissante organisation assurant son pouvoir et vous concluiez « Et c'est pour cela que je ne crois pas à une démission de Nixon et encore moins à son élimination de la présidence. » Oui, je me trompais. Je me trompais. Il décrit dans sa mémoire qui vient de paraître quels sont les scrupules qu'il a retenu. Il aurait pu conserver le pouvoir et il n'a pas voulu. Vous croyez que Nixon avait des scrupules ? Ah oui, certainement. Trop de scrupules. Si vous avez résisté, Jacques Bergier, si vous avez été agent secret, était-ce pour un idéal particulier ? Oui, un idéal extrêmement simple. Je n'aime pas commettre des enfants vivants dans un crématoire. Je pense que les gens qui font ça, il faut les empêcher de le faire. Ça me paraît extrêmement simple. C'était votre action pendant la guerre ? Exactement. Et après coup, pourquoi est-ce que vous avez eu une activité d'agent secret ? C'était pour défendre certaines valeurs ? Non, simplement parce que j'avais monté une organisation que j'avais apportée à cette organisation au général de Gaulle et qui m'a demandé de la continuer. Mais vous n'y avez jamais eu chez vous des motivations idéologiques ou politiques ? Non. D'une façon générale, l'agence immobilière qui est le nom que nous donnons au véritable service secret français n'a aucune motivation politique. Mais vous, personnellement ? Moi non plus. Vous n'avez jamais songé à militer politiquement ? Ah non, jamais. Dans votre action clandestine, vous avez pu être violent Jacques Berger parfois ? Certainement. Certainement. Je dis toujours ou me demande si je ne me suis pas trompé en exécutant des gens. Je réponds que c'est une absurdité. Par définition, quelqu'un que j'exécutais était un traître. Donc je ne pouvais pas me tromper. Vous avez tué souvent. Souvent. Et il n'y a jamais chez vous eu une forme de remords ? Non, absolument pas. Morts aux traîtres. C'est la devise du service secret soviétique qui s'appelle le smerch, ce qui veut dire smerch spionnum, morts aux traîtres. Et aujourd'hui, vous seriez prêt à reprendre une activité clandestine ? Oui, si j'avais pu tuer Andréas Bader, je l'aurais fait, par exemple. Vous croyez que c'est du ressort d'un service secret de tuer Andréas Bader ? Certainement. C'est ce qui s'est produit, d'ailleurs, finalement. Mais ceci, au nom de quoi ? Au nom que les gens ont droit de vivre et que ceux qui kidnappent des avions, par exemple, ou tuent des gens, doivent être supprimés. Enfin, est-ce qu'on défend le droit de vivre en tuant les autres ? Certainement. Car quelqu'un qu'on a tué ne recommencera pas. Vous aimez avoir comme cela, et ce sera ma dernière question pour ce soir, Jacques Bader, vous aimez afficher comme cela des airs un peu cyniques, non ? Non, simplement, je ne risque plus rien. Je suis pratiquement mort. J'ai assez peu de temps ici, donc ça m'est totalement égal. Jacques Bader, les livres que vous avez écrits sont innombrables. Est-ce que vous les avez comptés ? 46. 46. Donc, plus un que j'ai retiré de la circulation qu'est L'économie politique de l'enfer, qui est un livre que j'ai écrit sur les camps quand c'était au frais et qui traumatisait tellement les gens que je les retirais de la circulation. Et ces livres ont été traduits dans d'innombrables langues ? 18 jusqu'à présent. Alors, un des plus récents de ces livres est consacré à la Troisième Guerre mondiale. Celle-ci, dites-vous, a déjà commencé. Exactement. Reconnaissons que l'homme de la rue ne s'en est pas nécessairement aperçu. Oh, écoutez, l'affaire Aldo Moro, l'affaire Schleyer, tout de même, même l'homme de la rue en a entendu parler, non ? C'est ça, la Troisième Guerre mondiale. C'est ça, la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ça que j'avais prévu très exactement dans mon livre. C'est juste. En quoi est-ce que ce terrorisme, celui donc des Brigades Rouges, celui de l'ex-band à Bader, est-il différent du terrorisme qu'ont pratiqué, par exemple, les Israélites, le groupe Stern en Palestine ? Il est différent par le fait que c'est un de deux terrorismes, l'autre étant servi de protestants irlandais, qui est un terrorisme de riches. Ils ont des moyens financiers pratiquement illimités et par conséquent, ils ont du matériel qu'on ne pouvait pas avoir. J'ai eu ce jour-ci par Scotland Yard le manuel qui est distribué aux terroristes irlandais à Belfast, à Belfast en particulier. Alors là, réellement, ils terrorisent des riches. Par exemple, pour fabriquer un explosif, ils disent qu'il faut prendre d'abord un kilo de bacon et que le fondre et nitrer la Grèce obtenue. Eh bien, si j'avais eu pendant la clandestinité un kilo de bacon, je n'aurais pas fait des explosifs avec. Vous l'auriez mangé. Exactement. C'est réellement le terrorisme des riches qui est très différent du terrorisme des pauvres. Le même manuel explique comment on fait une mitraillette. Il faut d'abord acheter une caméra de télévision ou une caméra de cinéma qui doit vouloir, je ne sais pas, 15 000 ou 20 000 francs suisses pour commencer. C'est le terrorisme du riche. Et dans son essence, est-ce que ce terrorisme-là est véritablement différent du terrorisme du pauvre? Oui. Voilà. L'argent et les moyens changent tout. De plus, les Israéliens, par exemple, ou d'autres, n'avaient pas de camp d'entraînement. Ce terrorisme avait deux camps d'entraînement très importants à Benghazi et à Strava. C'est quoi ça va qui? C'est depuis que mon livre est paru. Strava, d'ailleurs, a été fermé par des circonstances assez étonnantes. Ils instruisaient les gens sur la façon de détourner les avions. Alors, les gens aussi instruits se sont mis à détourner des avions tchèques et à choisir la liberté. Ils ont ainsi détourné quatre avions tchèques au début de cette année et puis on a fermé au Strava. D'après vous, il y a un complot international? Oui, il y a un complot international comprenant trois variétés de gens travaillant ensemble. Premièrement, des faucons du KGB, du service secret soviétique, non pas le gouvernement soviétique, mais une branche de services secrets que le gouvernement ne contrôle pas et qui agissent par ambition. S'ils arrivent à provoquer un tel désordre en Europe que l'armée soviétique soit obligée d'occuper l'Europe, ce sera beaucoup d'autres postes de gouvernement et de contrôle pour eux. Ensuite, il y a un certain nombre de gens du tiers monde qui pensent que le néocolonialisme européen est pire que l'ancien colonialisme européen et qui ne peut être arrêté qu'en détruisant l'Europe. Et enfin, il y a un certain nombre d'Européens qui sont dégoûtés d'Europe, qui sont dégoûtés de leur système social comme les collaborateurs français étaient dégoûtés de la démocratie. Ça fait donc un troisième élément. Tout cela fait une organisation que j'ai appelée pour simplifier Interterror qui ne s'appelle certainement pas Interterror, de même que l'Orchestre Rouge a été désignée comme telle par le Gestapo et que son vrai nom était une organisation spéciale. C'est ça. Mais les meneurs de jeu, ce sont Cuba et l'Union soviétique d'après ce que vous écrivez? Ce sont Cuba et l'Union soviétique. Pourquoi Cuba? Eh bien, parce que l'Intercontinental, l'organisme qui a été à la base d'Interterror, a été fondé et a fonctionné à Cuba. Lors de la conférence tricontinentale, écrivez-vous de 1966? C'est ça. Vous avez des preuves pour affirmer cela? Bien entendu. Cette conférence est éditée en journal qu'on peut avoir qui s'appelait Tricontinental qui a été interdit en France mais qui n'a pas été interdit en Suisse qu'on peut avoir dans des bibliothèques dans son édition française tout à fait facilement. Et à la tête de ce mouvement interterror, il y a un état-major? Il y a un état-major. Et dans cet état-major qui trouve-t-on? Des gens du tiers-monde, des soviétiques, des cubains et un certain nombre d'européens. Et il y a un patron? Non, il n'y a pas un patron, ça c'est du romantisme, il y a un comité. On a parlé de Carlos, du fameux Carlos. Ah non, ça c'est du folklore. C'est du folklore, Carlos? C'est du folklore. Il y a évidemment un certain nombre de gens, de ces gens, mais c'est du folklore. Il y a un comité sérieux, bien organisé et avec des moyens pratiquement illimités. Et cet état-major, ce comité, siège quelque part? Il siège à Benghazi. La Libye joue un grand rôle. La Libye joue un grand rôle. Et les troupes, elles sont nombreuses? C'est assez difficile de les dire, je les fixerais à quelque chose comme 60 000. C'est énorme. C'est pas tellement énorme quand on pense à la population du tiers-monde, au nombre de mécontents en Europe et à la population de l'Union soviétique et des pays socialistes. Mais à fin tout de même... Et dans ces bases, on s'entraîne à quoi? Détourner des avions et puis... À détourner des avions, à poser des explosifs et surtout à préparer des révolutions. Ce mouvement inter-terror, Jacques Berger, a une stratégie, j'imagine? Il a une stratégie dont le but général est de provoquer une telle dislocation en Europe que l'URSS et les pays socialistes ne puissent pas la tolérer et qu'ils soient obligés d'occuper. Pourquoi est-ce que l'URSS ne pourrait pas tolérer un déséquilibre et une certaine anarchie en Europe? Elle ne peut pas la tolérer parce que ça se propagerait chez elle. En fait, ce qui s'est passé et qu'Inter-Terror n'a pas prévu, c'est que le gouvernement de l'URSS et par suite le gouvernement des pays socialistes alliés ont commencé à agir contre Inter-Terror et la Bulgarie, par exemple, vient de livrer des personnages importants de l'Inter-Terror aux Allemands. Pourquoi? Pourquoi ce... Parce que cette énergie se propagerait chez eux et qu'elle serait beaucoup plus difficile à contrôler. Alors d'un côté, vous avez des Russes qui travaillent avec le mouvement Inter-Terror et de l'autre, on avait qui travaillent contre ce mouvement. C'est ça. Il y a la Russie clandestine et la Russie officielle. Non, il y a la Russie officielle qui ne contrôle pas entièrement ses services secrets. Enfin, c'est le cas d'un peu tous les services secrets, non? C'est le cas général. Alors, le mouvement Inter-Terror... Alors, attention, les Russes se souviennent de la vague de terrorisme qu'il y avait eu chez eux entre 1950 et 1954 qui fut extrêmement grave dans les rues de Kiev, dans les rues de Kharkov, on abattait des communistes. Et ils pensent qu'un mouvement de ce genre, s'ils se propageaient chez eux, serait d'une gravité totale. D'ailleurs, ils viennent d'avoir un coup très dur en Azerbaïdjan où les ministres de l'Intérieur, les chefs de la police politique KGB et les chefs du service d'enseignement militaire GRU ont été abattus la semaine dernière. Donc, ils ont des raisons de craindre quelque chose. Mais le mouvement Inter-Terror, si je vous ai bien compris, est dirigé essentiellement contre l'Europe occidentale. Exactement. Il est dirigé par des gens qui pensent que le néocolonialisme ne pourra être détruit qu'avec l'Europe occidentale et qu'elle est facile à détruire. Plus facile que les États-Unis. Les États-Unis, c'est pratiquement impossible. Tant que les États-Unis restent, ce qu'on appelle le néocolonialisme continuera de prospérer. En Amérique du Sud, mais pas en Afrique. Ils sont pratiquement inactifs. Si je vous ai également bien compris, Jacques Bergier, mai 68 participait de ce plan général de renversement de l'Occident. Exactement. Et ça a été un succès remarquable. C'était vraiment très bruyant. Un succès, vous trouvez ? Ah oui, tout de même. Des organiser, en particulier un grand pays comme la France, eh bien, c'était tout de même très remarquable. Oui, mais enfin, c'était un feu de paille, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps d'accord, mais enfin, ça aurait pu. C'est tout affaire remarquable. Il y aura d'autres choses de ce genre mieux organisées, mais enfin, c'est un succès remarquable. Et c'est réellement une nouvelle forme de guerre. La France a subi plus de dommages que pendant huit jours d'une guerre normale, et c'est réellement avec tellement peu de moyens, c'est très remarquable. Enfin, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il y a eu, pour une guerre, très peu de monde pendant cette semaine-là. Très peu de morts pendant cette semaine-là. Oui, mais une guerre, ce ne sont pas nécessairement des morts. Enfin, la théorie que vous développez là ne correspond guère à toutes les publications qu'on a pu lire sur mai 68 qui parlaient plutôt d'un mouvement spontané. Oui. Ces publications négligent simplement un fait élémentaire, c'est que les centres maoïstes de Bruxelles fournissaient un mouvement à un milliard de francs par jour. À part ça, c'était spontané. C'est quoi, ce centre maoïste de Bruxelles ? Eh bien, c'était une boutique de l'interterreur. Et ce sont les Chinois qui auraient alors financé mai 68 ? Non, ce n'est pas des Chinois être maoïstes, ce n'est pas être chinois, et je dirais même qu'il n'y a pas de Chinois maoïste. Enfin, on n'a jamais eu le sentiment que mai 68 eût comme base des assises financières aussi luxueuses que celles que vous dites. Oui, oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on aurait fait de cet argent ? Eh bien, propagande, entre, propagande, entretien des gens, euh, achat, achat d'armes, organisation de cellules. Lisez là-dessus, les livres et c'est André et mon mercelin. Et Kuhn-Bendit, alors, ce serait comme ça un agent de l'interterreur ? C'est beaucoup dire, c'est beaucoup dire un agent, disons, euh, dans chaque opération de ce genre, on attire également des imbéciles. Est-ce qu'il n'y a pas, dans votre jugement, sur mai 68, une réaction que j'appellerais anti-jeune, Jacques Berger ? Je ne le pense pas. Je vais même lancer un mot d'ordre pour les jeunes à cette époque-là, assez attendre la Calmie, assez manger le pain de l'arme, chacun peut être bendit. Ah, c'est un jeu de mots. Alors, il paraît tout de même curieux quittons mes 68 qu'avec les moyens fantastiques que vous leur attribuez, les terroristes internationaux ne se soient pas parvenus, ne soient pas parvenus jusqu'ici à se doter de l'arme nucléaire. Ça viendra, ça viendra. Et vous fondez sur quoi pour le dire ? Sur des vols très nombreux de plutonium, des vols très nombreux également d'instrumentation nécessaires pour ce genre. On ne cesse de lire qu'il est facile de fabriquer une bombe atomique. Dès lors, on se demande pourquoi les terroristes n'en ont pas encore fabriqué. Ça viendra, ça viendra. Cela vous fait peur ? Non, non, le monde ne finira pas pour ça. Mais enfin... Est-ce que les gouvernements sont conscients de ce danger-là ? Les gouvernements anglais, certainement. Les autres, je ne sais pas. Pourquoi le gouvernement anglais ? Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec les dirigeants antiterroristes anglais et qu'ils sont parfaitement au courant. Et il n'y a rien à faire, on ne peut pas empêcher les mouvements terroristes ? Si, il y a un moyen extrêmement simple, c'est qu'un terroriste mort ne terrorise plus. C'est ce qui a été fait en Tébé, c'est ce qui a été fait à Bogadillo, c'est ce qui sera fait un jour prochain en Benghazi, chose curieuse pour les Égyptiens. C'est votre prévision ? Oui. Et une autre prévision que je veux vous dire, qui est assez comme un traité de fond, c'est que l'Union sud-africaine va entreprendre une action maritime et aérienne contre Cuba et les liquider. Pourtant, ce n'est pas la porte à côté, Cuba. Vous savez, c'est une puissance maritime importante, ils ont une flotte, ils ont des sous-marins, ils ont l'arme atomique qu'ils ont une aviation portée en fin de porte-avions et ainsi de suite, ils le feront. Ça, ça sera la guerre mondiale, non ? Pas du tout. Pas du tout. Avec qui ? On peut penser que l'Union soviétique ne laissera pas tomber Cuba. L'Union soviétique sera obligée de laisser tomber Cuba car elle ne peut pas utiliser sa flotte où il y a constamment des mutineries. Si elle envoie sa flotte au combat, ça va être la mutinerie générale. Donc, elle n'a pas le moyen. Et puis, elle ne va pas se risquer une guerre atomique qui serait pire pour elle que pour n'importe qui. Donc, il ne se passera rien, Cuba sera écrasée et il va y avoir des bombes à Paris, à l'Union sud-africaine, vive Cuba, c'est tout. Je reviens au terrorisme, Jacques Bergier. Si je vous donne du plutonium, vous pouvez me fabriquer une petite bombe atomique ? même si vous ne me donnez pas de plutonium. Je peux vous la fabriquer avec un condensateur électrique, de l'eau lourde et un certain nombre de matériel simple, sans plutonium. Donc, il n'y a pas de raison que les terroristes, votre organisation terroriste internationale, aujourd'hui, ne détienne déjà un arsenal nucléaire. c'est très probable. Quand on voit la facilité avec laquelle on voit du plutonium. Alors, dites-vous, il faut écraser la base de Benghazi ? Il faut écraser la base de Benghazi, il faut abattre les terroristes quand on peut en trouver et ceci est assez facile. Bref, il faut répondre au feu pour le feu. Imaginons que, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de monde, qu'un groupe de terroristes menace de lâcher une ou deux bombes atomiques sur Paris. Un gouvernement est absolument impuissant devant un tel chantage. Non, pas du tout. Le gouvernement français dispose aussi de bombes atomiques et il peut riposter sur Benghazi, il peut riposter sur Tripoli, il peut riposter sur Cuba et il peut riposter sur beaucoup d'endroits. On raconte, Jacques Berger, que vous êtes conseiller est-terroriste d'un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement français, le gouvernement... C'est du mélodrame, mais par exemple, l'association des anciens officiers de réserve suisse m'a demandé de faire une conférence là-dessus à leurs membres à Genève. Ce que je compte bien faire et s'il n'y a pas dans cette conférence de représentants du contre-espionnage suisse ou de la police suisse, ils seront les bienvenus et je répondrai à toutes leurs questions. Il y a dans votre livre sur la Troisième Guerre mondiale un nom qui revient fréquemment, celui du colonel Georges Steele ou Stiles. Stiles qui a écrit ce merveilleux livre Les bombes n'ont pas de pitié et qui est réellement le conseiller ex-terrorisme du gouvernement britannique. C'est un personnage important? Très. Et extraordinaire. Vous le connaissez? Je le connais bien. Il existe? Il existe, il existe. Tout ce qu'il y a de plus, vous pouvez lire son livre Les bombes n'ont pas de pitié qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie étrangère à Genève ou à Lausanne. Et il est spécialiste en terrorisme? Un spécialiste en terrorisme. Il a mis, il a mis à un moment donné à Belfast 13 heures à désamorcer une bombe qui devait faire sauter un important hôtel de Belfast et qui pouvait sauter d'une minute à l'autre. Alors, il est, après quoi, il est rentré à Londres pour affaire. Il a eu un coup de téléphone du palais de Buckingham. La reine voulait le décorer toute affaire s'essante pour le courage exceptionnel. Alors, il y est allé et évidemment, il a mérité parce que, je ne sais pas si vous imaginez, rester 13 heures sur une bombe qui peut vous sauter entre les mains d'un moment à l'autre. C'est ça, le courage. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez été, à votre manière, un terroriste, Jacques Vergier. Pas à ma manière, j'ai été un terroriste et j'en ai conservé des souvenirs magnifiques. Notamment, une attaque en mars 1943, nous avons attaqué la voiture de la Gestapo qui transportait notre camarade Raymond Abraque au peloton d'exécution. L'attaque a réussi, elle avait été conduite par la femme d'Abraque, Lucie, qui était à l'époque enceinte de 4 mois. et la vision qui m'en est restée, c'est cette femme visiblement enceinte, arrosant à Lyon les arantours du pont de la guillotière à la mitraillette et deux essais sur la tête des morts complètement affolées, essayant de se planquer dans un caniveau. Alors, vous avez résisté, vous avez été terroriste et aujourd'hui, vous condamnez le terrorisme. Il y a donc un terrorisme pur. Je ne condamne rien du tout. Je condamne rien du tout. Le terrorisme m'intéresse. J'écris des livres là-dessus, mais je condamne rien du tout. et je n'ai pas d'opinion. Je commence mon livre en disant que les terroristes qui sont de mon côté politique sont des gens très bien et ceux qui ne les sont pas, je ne les considère pas. Mais en fait, le terrorisme, c'est l'histoire seule qui peut juger. Je vais vous donner un exemple. Il existe actuellement en France un mouvement terroriste constitué par des Français qui n'acceptent pas d'avoir perdu la guerre d'Algérie. Comme des Gaules en 1940 pour une autre guerre, ils pensent que la France n'a pas perdu une bataille, a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. Ils continuent à agir. Ils ont exécuté récemment un traître important en France. En Algérie, ils font des actions d'une audace extraordinaire. Ils ont failli descendre Boumdienne le mois dernier. Eh bien, c'est l'histoire qui les jugera. Ou bien leur affaire n'aboutira à rien, ou bien elle aboutira à un retour des Français et à passer les armes à la main en Algérie, ce qui n'est pas plus étonnant que l'État d'Israël. Donc moi, je n'ai pas à juger ou à condamner des terroristes quelconques. C'est l'histoire de le faire. Tout de même, lorsqu'on lit votre livre, on a le sentiment que les gens d'inter-terror, vous ne les portez pas dans votre cœur. Je ne les porte pas dans mon cœur, mais ça, ça prouve rien. Non, mais ça prouve qu'à vos yeux, il y a un terrorisme peut-être pur et un terrorisme impur. Non, absolument pas. Un terrorisme louable, un terrorisme condamnable. Non, non, absolument pas. Mais il y a des gens où je suis d'accord dans leur action politique, il y a des gens où je suis contre eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas valables. De toute manière, si des hommes choisissent ainsi la voie terroriste, c'est peut-être en partie pour les raisons objectives, parce qu'ils ont de bonnes raisons pour ainsi se livrer à des actions désespérées. C'est exact, mais c'est aussi pour des raisons romantiques. Réellement, c'est très beau d'être terroriste. C'est au mieux, c'est au mieux, c'est très beau. Le poète français Aragon a admirablement décrit cela. À l'aube de la violence, le rêve à la fureur du feu, entre Valéas et Valence, les jeunes gens mènent le jeu. C'est beau d'être terroriste et on comprend que ça tire. Vous en avez la nostalgie, vous ? Je n'ai pas du tout la nostalgie, jamais de nostalgie, mais enfin, je comprends très bien les gens qui le font. Mais cette époque que vous avez vécue pendant la guerre, pour vous, est au fond une belle époque. Une très belle époque. et les cas encore plus. Dit Jacques Berger, il y a une question qu'il faut que je vous pose au terme de cet entretien. Car enfin, vous ne cessez d'affirmer, d'annoncer des choses qui, pour le moins, surprennent. Vous n'avez jamais essuyé des démentis ? Si, souvent, il m'arrive de réaliser des prédictions exactes, il m'arrive aussi de me tromper considérablement. Personne, je crois, ne peut prévoir l'avenir. Et pourtant, vous essayez de le prévoir. Et pourtant, j'essaie de le prévoir. Pourquoi? Par jeu? Non. Les principes scientifiques, c'est que quand on a des informations, il est possible de les interpréter de façon à prévoir l'avenir. Donc, on peut essayer. Et on peut également se tromper. Il y a des affirmations, souvent audacieuses. Vous n'avez jamais connu de procès ? Non, j'ai connu des menaces de mort en assez grand nombre, mais je n'ai jamais connu de procès. On le sait, Jacques Bergier, vous êtes co-auteur avec Louis Pauels du Matin des magiciens qui non seulement a connu un grand succès de librairie, mais qui, à bien des égards, constitue sinon une Bible, du moins un ouvrage de référence. Est-ce que vous n'avez jamais songé à expliquer le véritable phénomène que constitue le succès du Matin des magiciens ? Je n'ai jamais pu le comprendre. Il vous a étonné vous-même ? Il m'a étonné moi-même. Je pense que le Dieu hostile de Louis Pauels qui est excellent, mais enfin, tout de même, je ne me l'explique pas. Tout ce qui est raconté dans le Matin des magiciens est vrai. Tout ce qui est raconté dans le Matin des magiciens est vrai, mais enfin, c'est très loin d'être la totalité, à tel point qu'il va y avoir en Suisse une collection qui s'appellera Le Monde Secret et qui n'aura pas moins de 25 volumes sur tous les grands mystères. C'est ça. Et tous les renseignements contenus dans le Matin des magiciens, il y en a des milliers, des centaines de milliers. C'est votre rapport à vous ? Exactement. Plus exactement ceci. Après la guerre, entre autres avantages, tous les gouvernements qui ont combattu contre Hitler m'ont laissé consulter leur dossier FF. FF est une abréviation anglaise, l'expression « file and forget », c'est-à-dire « ranger ça dans un dossier et oublier-le ». Ce sont les dossiers sur les choses qu'on ne comprend pas. Tous les gouvernements en ont, et je suis un des rares à avoir pu tous les consulter. Alors ça fait réellement énormément de renseignements. Et pourquoi ce privilège ? Parce que j'ai tout de même rendu un certain nombre de services importants pendant la guerre et qu'ensuite, j'avais de quoi traiter d'égal à égal avec tous les chefs des services de renseignement. Alors comme les dossiers FF ne présentent pas en réalité des problèmes de défense nationale, tout le monde me laissait les consulter et ils sont réellement bien étranges. Et vous avez trouvé là la matière pour « Le matin des magiciens » ? Oui, pour à peu près une quinzaine d'autres livres après. Alors à travers ce livre, à travers d'autres de vos livres, vous nous faites toucher précisément du doigt ce que j'appellerais les grands mystères. Venez d'ailleurs d'en parler des mystères. Ainsi, vous êtes persuadé qu'une civilisation plus importante que la nôtre a vécu avant nous. Oui, même plusieurs civilisations. seulement ça pose immédiatement des problèmes qui sont totalement insolubles pour le moment. C'est-à-dire les problèmes des intermédiaires. Par exemple, on a récemment trouvé en Égypte un miroir tracé avec des lignes extrêmement fines, à peu près 15 000 lignes par centimètre. ça s'appelle un système de diffraction. Bon, eh bien, pour tracer quelque chose de ce genre, il faut des machines extrêmement compliquées, extrêmement délicates et de ces machines et des machines qui les ont précédées, on ne trouve aucune trace. On ne passe pas directement de l'âge des pierres à une machine à graver les réseaux de diffraction. Il faut des inventions intermédiaires, tel fut le cas de notre civilisation. on ne les trouve pas. Ce problème d'intermédiaire est extrêmement difficile et je n'en vois pas du tout la solution. Mais sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'avant nous ont existé une, voire plusieurs civilisations ? Sur des objets qu'on a retrouvés qui existent, qui sont dans des musées et qui sont des objets civilisés et pourtant datés comme extrêmement anciens, comme l'objet des cozeaux qui est un oscillateur magnétique un peu comme les magnétons d'automobiles mais qui se trouve figé dans une géoïde, c'est-à-dire dans une pierre il y a au moins un million d'années. Et il se trouve où cet objet ? Au musée Switson. Et en seconde, on n'en connaît pas l'origine ? On n'en connaît pas l'origine. On l'a trouvé en Amérique et il n'y a aucune trace d'une civilisation à l'envergne. Mais on va de là à conclure à l'existence d'une civilisation antérieure. Le pas est grand, non ? Non. Qui voulez-vous qui a fait cet objet ? C'est peut-être un canular ? Ce n'est pas un canular. Ce n'est pas un canular. Il a été étudié par des spécialistes, il a été daté, etc. Ce n'est pas un canular. Aucun doute n'est possible. Alors, qui est-ce qui dans le désert américain il y a un million d'années au moins fabriquait des magnétos et faisait des oscillateurs magnétiques ? On aimerait bien le savoir. Mais sur quoi est-ce qu'on peut se fonder pour annoncer que l'objet est vieux d'un million d'années ? Eh bien, c'est qu'il a... À l'origine, il était pris dans une géoïde, c'est-à-dire dans une masse de cristaux. Heureusement, les gens qui l'ont trouvé ont eu l'intelligence de prendre des photos au rayon X d'abord, de doser, de faire des coupes. Eh bien, cet objet a été pris dans des cristaux il y a au moins un million d'années. C'est un objet de métal, enfin, constituant un oscillateur magnétique. Et il y a d'autres objets, d'autres preuves ? Il y en a des masses. Par exemple ? Des piles électriques à Bagdad, les miroirs dont je parlais, des circuits imprimés qu'on a trouvés en Égypte. Enfin, il y en a des centaines. Enfin, tout ceci ressemble curieusement à des objets que nous connaissons nous aussi. Donc, ces civilisations n'étaient pas très différentes de la nôtre. Ah non, c'est autre chose. Nous ne sommes capables de reconnaître que ce que nous connaissons. Ce que nous ne connaissons pas, nous sommes totalement capables de les reconnaître. Alors, en mesure que nous avançons, nos idées s'élargissent. Par exemple, qu'est-ce qu'un circuit imprimé ? C'est un dispositif où on a imprimé sur du plastique avec une encre conductrice et des encres isolantes des circuits électriques. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire alors que des lignes sur parchemin tracées avec de l'encre peuvent être un oscillateur électromagnétique ou une arme. Les archéologues d'il y a 50 ans n'auraient jamais y pensé. Alors, il devait y avoir partout dans les musées de l'appareillage extrêmement avancé qu'on place dans les objets des cultes ou dans les divers. Je sais qu'aux Smithsonian que je connais, il y en a des caisses pleines, couvertes de poussière, d'objets absolument non classifiables pour nous. Et ces civilisations étaient, dites-vous, supérieures à la nôtre ? Semble-t-il. Supérieures à quel point de vue ? Technologiques. C'est une technologie, seulement, où sont-elles passées ? Comment se fait-il qu'on ne trouve pas d'intermédiaire ? Ça pose un problème. Vous avez en Suisse un homme qui a énormément réussi qui s'appelle Éric von Däniken qui a lancé la thèse que ces civilisations ne sont pas faites sur Terre et qu'elles sont venues de l'extérieur. c'est ce qui explique évidemment pourquoi on ne trouve pas de traces. Si des gens viennent de l'extérieur et déposent un objet et repartent, eh bien, on ne trouve pas sur Terre la trace des appareils qui ont conduit à cet objet. Ce sont donc des, disons, des êtres qui seraient venus d'ailleurs, qui auraient passé ici, qui auraient pris quelques vacances sur la Terre et qui seraient repartis. Oui, c'est une hypothèse, mais il n'y en a aucune preuve non plus. Et vous-même, votre conviction penche de quel côté ? D'aucun. D'aucun. Je pense que c'est un problème qui, pour le moment, n'est pas résolu et qu'on n'entrevoit aucune espèce de solution. Comme je l'ai dit dans le matin des magiciens, il faudrait un Derville ou un Einstein, c'est que je ne suis pas. Et puis alors, ce que vous appelez les empereurs immortels ? Oui, alors là, c'est une histoire assez étendante. Il semble qu'il y a eu en Chine un certain nombre d'empereurs qui étaient immortels et qui étaient immortels parce qu'ils avalaient de l'or sous une forme liquide. Ça a conduit à la découverte de l'alchimie lorsqu'on a cherché à redécouvrir ses secrets, mais c'est tout de même assez cru. Et il y a aussi d'autres êtres dont vous parlez, ce sont les mutants. Pour autant que ce soit des êtres. Alors là, on est sur un terrain plus sûr parce qu'il y a tout de même constamment des cas de surdoués ou de mutants qui naissent dans l'espèce humaine et qu'on peut étudier. Certains même écrivent leur mémoire comme le professeur Norbert Wiener qui a écrit deux livres très étonnants, Exprodige, je suis mathématicien. Alors là, réellement, on peut étudier le phénomène. Alors les mutants, ce sont au fond des hommes sur hommes. Oui, précisons. Ce sont des hommes et des femmes faits comme nous à l'extérieur et faits comme nous à l'intérieur. La seule différence, c'est qu'ils utilisent mieux les éléments. Nous, nous utilisons environ 10% de notre cerveau. Les mutants, on n'a pas mesuré, mais on peut imaginer qu'ils utilisent par exemple 25% de leur cerveau. Vous laissez entendre que l'ensemble sidéral a été mis en place par des volontés, des volontés avec V majuscule. Ça en a l'air. Ça en a l'air. Il y a un certain nombre de phénomènes dans l'espace qui sont inexplicables par les lois naturelles et qui ont l'air d'être une intervention, ce qu'on appelle les miracles cosmiques. Il y a par exemple une galaxie qui est surmontée par un jeu de flammes qui dévoire 30 millions de soleils par seconde. Alors, ce que c'est, on ne sait pas. Il y a mon ami Arthur Clarke qui a dit, probablement pour se moquer, que c'est un soldat inconnu de l'espace. Et en effet, on peut penser à une espèce de super-cérémonie religieuse ou à quelque chose dont nous n'avons pas la moindre idée. Ou simplement à des êtres, qui, il y a des milliards d'années, ont décidé que l'univers saurait que l'intelligence existe dans leur galaxie. Et ce sont des êtres pour faire quelque chose de ce genre. On peut vraiment imaginer comment c'est faisable, mais ils nous sont supérieurs comme nous le sommes au grand virus. Mais ça vous arrange un peu de croire... Ça m'arrange rien du tout, mais enfin, l'univers est comme il est. Et pour ça, vous ne croyez pas aux soucoupes volantes. Ah non, parce que ça, elle a été complètement démontrée que c'est une escroquerie. Il faudrait être aveugle pour ne pas admettre que c'est une escroquerie, étant donné que ça a été démontré. Les photos, quand on les a grandis, on voit que c'est un couvercle de poubelle avec trois balles de tennis collées. Tous les témoins mentent. Ça, c'est bien établi. que je ne crois pas aux ectoplasmes, que je ne crois pas à la radiostégie, que je ne crois pas à l'astrologie. Cela n'empêche pas que dans l'univers, il paraît bien y avoir des intelligences très supérieures à nous-mêmes. Qui vivent déjà à l'heure actuelle, qui vivent encore à l'heure actuelle. Qui vivaient dans le passé. N'oubliez pas que nous ne voyons pas l'univers. La lumière se propage à une vitesse finie. Nous voyons quelque chose qui se passait il y a des milliards d'années. On peut dire qu'il y a des milliards d'années et il y avait dans certaines galaxies, dans certains systèmes galactiques, des intelligences supérieures. Ce qu'ils sont devenus maintenant à notre échelle, on n'en sait rien. On a tendance à croire actuellement que les civilisations sont mortelles et que même leur durée de vie est assez faible. Quelque chose comme 10 000 de nos années. Alors les gens qui existaient il y a 36 milliards d'années et longtemps qu'ils sont morts. Et à l'instant même, on ne peut savoir si... Il n'y a pas d'instant même. Il n'y a pas de simultanéité. C'est ce qu'Einstein a montré en 1905 et que toute la science confirme depuis. Il n'y a pas de... On ne peut pas parler de simultanéité à des endroits bien distants dans l'espace. Qu'appelez-vous les portes induites, Jacques Bergier ? Eh bien, c'est une expression du grand écrivain américain H.P. Lovecraft. Ce sont, semble-t-il, des portes, enfin, des endroits où... dont on peut passer dans notre univers à... de notre univers à d'autres univers et ces endroits, ces portes, paraissent avoir été créées artificiellement. Alors ces portes, elles se trouvent où ? Il y en a en Amérique, il semble y en avoir une dans le fameux triangle de Bermude, il y en a une dans la mer du Japon, enfin, il y en a un certain nombre. La gravitation y a changé et il y a toutes sortes de phénomènes bizarres. On y voit également des visions des villes et d'endroits qui n'existent pas sur cette terre et qui sont photographiables. Il y a des photos ? Il y a des photos. Les scientifiques américains en a publié récemment. Vous en avez vu vous-même ? Oui, c'est Les scientifiques américains qui est une revue qu'on peut acheter au kiosque. En a publié récemment. Mais enfin, ça doit pouvoir être analysé de tels phénomènes, non ? Il semble qu'avec le développement de la science moderne... Analysez comment ? Analysez comment ? C'est-à-dire qu'évidemment, on fait des théories, notamment la théorie de Sarfati, d'après laquelle nécessairement tous les univers parallèles doivent exister. Par exemple, vous pouvez sortir de cette pièce par la porte derrière, mais également par celle-ci. C'est un effet de votre libre arbitre de choisir la porte par laquelle vous sortirez. Eh bien, d'après le théorie de Sarfati, il y a un autre univers où vous êtes sorti par la porte que vous n'avez pas prise. Il y a donc une infinité d'infinités d'infinités d'univers, tous différents d'un autre. Et ces univers seraient accessibles. Mais enfin, entre les équations disons cela et la vérification expérimentale, il peut y avoir une très grande distance. Jacques Berger, je poursuis l'inventaire de ce qu'on appelle les grands mystères. Vous croyez aux sociétés secrètes ? Ah ben, ça, il est certain qu'il en existe. Il est certain qu'il en existe, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse y rentrer. J'ai posé deux fois ma candidature dans des sociétés secrètes. Les deux fois, j'ai été refoulé pour moralité insuffisante. Qu'est-ce qui reprochait à votre moralité ? Ah, ça, je ne sais pas. Mais enfin, elle était insuffisante pour y rentrer. On a quelques éléments historiques, pour les historiens romains en particulier. Il y avait une société secrète à Rome dont le but était de protéger le non-secret de Rome. Rome ne s'appelait pas en littérom, elle avait un non-secret. C'est parce que les Romains avaient issu le non-secret de Carthage qu'ils ont pu détruire Carthage et cette société exécutée, qui que ce soit, qui soit empereur ou simple esclave, qui voulait révéler le non-secret de Rome. Ce qui fait qu'encore maintenant, nous ne connaissons pas le nom de Rome. Mais qu'est-ce que le nom de Rome a à voir ? Eh bien, le nom de Rome permettait, par une certaine magie, d'agir contre Rome. C'est de la magie, ça ? C'est de la magie, oui. Parlez-moi du groupe Thulé. Eh bien, le groupe Thulé, qui était le groupe derrière l'hitlérisme, était un organisme allemand basé sur des documents très intéressants et sur une ancienne civilisation, celle de Thulé, au-delà du Groenland. Et alors ? Quel rapport avec le nazisme ? Eh bien, les deux pouvoirs descendants de cette civilisation et qui ont été donnés à un certain nombre de nazis comme Hitler, comme l'a montré Hermann Rauschnig, qui assistait à la cérémonie dans ses entretiens avec Hitler, eh bien, ses pouvoirs permettaient une certaine action qu'autrement n'aurait pas été possible. Disons, pour simplifier, qu'ils avaient fait un pacte avec le diable. C'est que ? C'est simplifié grossièrement, mais enfin... En quoi est-ce qu'ils aient fait un pacte avec le diable ? Eh bien, ils ont obtenu certains pouvoirs. Hitler, par exemple, arrivait à persuader n'importe qui. On a le dessus des témoignages des gens qui étaient venus voir Hitler et qui ont été persuadés alors qu'ils le détestaient profondément et qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Il avait le pouvoir d'entraîner les foules. Il avait le pouvoir d'échapper à des attentats. Il avait le pouvoir de prévoir au moins partiellement l'avenir. Ça a mal fini, mais enfin, tout de même, ça a rendu une grande aventure possible. Grande, entre guillemets ? Pas entre guillemets, vous savez, un groupuscule d'une quinzaine de personnes qui finit par conquérir l'Europe et dont les drapeaux flottent sur la tour Eiffel et l'arc de triomphe, c'est tout de même assez grand. Tout votre tableau, Jacques Berger, d'un fantastique extérieur, d'un fantastique intérieur, finalement, ne laisse pas beaucoup de place pour l'existence de Dieu. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Peu déjà, en notre époque, on réfléchit à l'existence de Dieu dans l'univers où nous sommes. Je n'en connais qu'un, le grand écrivain anglais Olaf Stapledon qui a réussi à condenser toutes les interrogations de l'humanité en une seule. Il a dit « Nous ne pouvons pas savoir si la meilleure place pour l'amour est sur la croix ou sur le trône. » Enfin, à votre manière, votre fantastique relève de la foi, relève d'une forme de religion. Non. Il relève de la science, simplement. La science a montré que les montres tels qui nous entourent n'existent pas. Par exemple, cette chaise sur laquelle vous êtes assis n'existe pas en réalité. C'est un ensemble d'ondes, de vibrations stationnaires et ainsi de suite. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il paraît. Alors, on peut penser que c'est vrai également en psychologie, que c'est vrai également en sociologie. C'est la thèse du matin des magiciens. Et c'est une thèse essentiellement scientifique et qui se confirme de plus en plus. En Union soviétique, le matin des magiciens c'est une lecture obligatoire. Est-ce qu'il y a un au-delà? Dans le sens où on l'entend habituellement. Je n'en sais rien. Et cela ne figure pas parmi les grands mystères. C'est autre chose. Oui, mais vous évacuez un peu les questions en disant c'est autre chose, non? Non, c'est autre chose. Le mystère, c'est quelque chose de caché. L'au-delà, c'est quelque chose qui est présent. Le mystère, c'est quelque chose qui est réservé à un certain nombre pour des gens. L'au-delà, c'est ce qu'il y a pour tout le monde. Une des grandes religions chrétiennes s'appelle catholique, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde, catholikos. C'est donc quelque chose d'absolument opposé. Mysticisme et mystère sont deux choses extrêmement différentes. Une chose, ma... Alors, justement, la religion, le mysticisme, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit islamique, qu'il soit bouddhiste, pour citer les grandes religions, n'a aucun mystère. Ce n'est pas caché. Vous pouvez acheter un catéchisme, vous pouvez aller quand vous voulez à la messe. Tout le monde peut être dans une église. Ce n'est donc pas un mystère, ce n'est pas caché. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas un miracle. Je connais des catholiques extrêmement éminents, des hommes de très bonne foi qui disent, par exemple, qu'au moment de la messe, du pain se transforme en sang du Christ. Pour eux, c'est aussi réel que le fait que le courant électrique se transforme en lumière. Ce n'est pas du tout des imbéciles ou des superstitieux. Seulement, c'est absolument opposé à un mystère parce que ce n'est pas caché. Tout le monde peut entrer dans une église ou dans une synagogue ou dans certaines conditions, c'est des chaussées, etc., dans une mosquée. Tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut lire le courant, et il n'y a pas de mystère dans la religion. C'est ouvert, c'est destiné à tout le monde catholico. C'est donc quelque chose d'absolument différent de mystère. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas important, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est autre chose. C'est en pleine lumière, rien ne caché. Dans la religion chrétienne, par exemple, rien ne caché. Vous pouvez acheter un catéchisme, vous pouvez le lire. une chose m'a frappé. Dans le fantastique, au fond, il n'y a pas de place pour la mort, semble-t-il. Oui. Certains des grands écrivains fantastiques étaient obsédés par la mort, mais il faut reconnaître, par exemple, que la religion juive, que je connais très bien, que je pratique, ne laisse aucune place à une vie quelconque après la mort. Elle est formée là-dessus. Les morts ne te connaissent plus et ne te prient plus au Seigneur avec le seul mot. Elle ne laisse aucun espoir et ne laisse aucune vie après la mort. Les religions catholiques considèrent la nécromancie, c'est-à-dire toute tentative pour communiquer avec les morts, comme un péché très grave. Et pour eux, dans les séances spirites, ce ne sont pas les morts qui se manifestent, mais les diables. Bref, en effet, la plupart des religions ne croient à aucune espèce de survie après la mort. Aucune. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Votre fantastique, votre sens du fantastique, malgré tout, paraît ressembler à une forme de religion ou à tout le moins de mythologie. Il paraît, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Mon sens du fantastique est simplement basé sur la simple constatation qu'autour de nous sur Terre, il y a des formes de vie très différentes. Entre le virus filtrant et vous, il y a une différence considérable d'organisation. Eh bien, dans le grand univers, il est très grand, il s'étend à des dizaines de milliards d'années-lumière. Il peut y avoir des êtres encore plus organisés que vous, que vous l'êtes par rapport au virus. C'est tout. C'est de la science. C'est de la science et tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Jacques Bergier, vous êtes un scientifique de formation. Oui. Et même membre de nombreuses académies de sciences, dont l'académie de sciences de New York, l'académie de sciences sibériennes. Et pourtant, vous n'aimez pas être pris au sérieux. Non. Je trouve que les gens se font... tiennent beaucoup à être pris au sérieux et que c'est assez ridicule. Mais c'est pas un peu antinomique, ça, être scientifique et ne pas aimer être pris au sérieux? Les vrais scientifiques n'aiment pas être pris au sérieux. J'ai d'ailleurs écrit un recueil d'histoires qui sont arrivées ou qui ont été causées par des vrais scientifiques qui est apparu chez Fayard qui s'appelle Rire avec les savants. En tout cas, il y a une chose que vous prenez vous au sérieux, c'est la science-fiction, non? C'est exact. Oui, c'est exact. Il est difficile de définir la science-fiction, mais à mon avis, c'est le contraire de la littérature. La littérature est faite par des ratés pour des ratés. La science-fiction, par contre, décrit des réussites. Et quand on contrôle les lois naturelles et quand on s'en sert, on peut avoir des réussites extraordinaires. on peut jeter une bombe atomique sur le Japon et finir la plus grande guerre qu'il n'y a jamais eu. On peut aller dans la Lune. Alors la science-fiction raconte des histoires de ce genre. Quelquefois, on peut en avance, quelquefois, on peut en retard. Mais la science-fiction, c'est là, je pense, sa définition, défend l'idée que des faits existent, que les lois naturelles n'arrivent pas à expliquer. Ah non. Non. Ça, c'est un autre domaine littéraire, le réalisme fantastique. L'expression est du belge Franz Selens et je l'ai beaucoup utilisée, Le matin des magiciens, ça s'appelle introduction au réalisme fantastique. C'est une conception discutable, d'ailleurs, disant que la science est fatalement limitée et qu'un certain nombre de faits n'y peuvent pas rentrer. La science-fiction, c'est autre chose. Elle se tient, enfin, quand elle le boigne rigoureusement aux faits scientifiques, seulement quelquefois elle anticipe. Elle fait preuve d'imagination ? Non, absolument pas. En science-fiction, aucune imagination n'est permise. Ce qu'il faut, c'est de connaître ce qui se passe dans le laboratoire et de décrire ce qui se passera quand ce qu'on voit dans le laboratoire passera dans la réalité. Le meilleur exemple, c'est le livre de Wells, Le monde libéré, en 1913, il avait vu chez la surfoire de Saudi, le premier expérience des intégrations atomiques et il imaginait ce que ça donnerait, l'énergie atomique, la bombe atomique. Mais en fait, tout ceci suppose, malgré tout, une faculté d'imagination ou à tout le moins de projection sur l'avenir. Non, non, ça se passe simplement d'aller au laboratoire et de bavarder avec les savants. Mme Marie Curie, dont j'ai été l'élève, organisait des thés dans de l'AVC du laboratoire et au thés de Mme Curie, il y avait des écrivains de science-fiction où elle, c'est déjà mentionné, André Moroy, Gilles Romain, G.H. Roniennet, ils écoutaient, ils notaient et ils l'utilisaient dans leurs livres. Mais le paranormal, cela relève de la science-fiction aussi ? Eh bien, ça se discute. Beaucoup de gens disent que le paranormal n'existe pas et que par conséquent, c'est du fantastique. D'autres disent que le paranormal existe et que la science-fiction l'extrapole qu'il relève donc de la science-fiction. La preuve, pour le moment, n'est pas faite. Enfin, peu importe ces disputes de spécialistes, prenons un exemple. Vous croyez-vous à la transmission de pensée ? Je l'ai constaté moi-même, je l'ai vérifié pendant des années, ça existe certainement. Cependant, je n'ai pas été capable de détecter la moindre émission de radiation, donc je ne sais pas comment ça marche. J'ai actuellement d'excellents sujets, une mère et une fille, la fille de 9 ans qui transmettent la pensée entre elles à une distance de 80 km sous des conditions d'un contrôle complet. Il n'y a aucune froide possible, seulement, il n'arrive pas, je n'arrive à détecter aucune radiation. La petite fille qui a 9 ans, qui est très intelligente, m'a fait une remarque qui m'a beaucoup plu. La télépassée, m'a-t-elle dit, je la pratique avec mes camarades de classe, mais l'orthographe ne passe pas. Je considère ça comme très important de dire qu'elle transmet non pas ce qu'elle voit, mais des idées. L'orthographe ne passe pas. Dans le même ordre d'idées, on peut relever que vous croyez à l'alchimie, non? Ah, ça, non. Je fais des expériences d'alchimie qui sont parfaitement convaincantes. Oui, et j'aimerais vous citer, si vous permettez que je vous interrompe, j'aimerais vous citer. Vous dites, j'ai dans ma collection un flacon d'élixir de longue vie réalisé par un alchimiste appelé Armand Barbeau. C'est exact. Seulement, je dois ajouter une chose qui s'est produite depuis, c'est que j'ai téléphoné pour savoir ce qu'il devenait et il est mort. C'est embêtant pour quelqu'un qui faisait un élixir de longue vie. Et vous-même, vous y avez goûté à cet élixir? J'ai goûté, surtout j'en ai fait l'analyse, c'est réellement très curieux. C'est de l'or, d'ailleurs, il le faisait à partir de l'or qu'il achetait au comptoir de métaux précieux, mais c'est de l'or dans une forme que l'alchimie ne connaissait pas, ce qu'on appelle un chélate. Alors racontez-moi, vous avez fait des expériences d'alchimie? J'avais fait une théorie générale de l'expérience alchimique qui a été reprise par l'académie des sciences tchèques. Ils ont fabriqué les produits aux catalyseurs nécessaires, c'est que les alchimistes appelaient les pierres philosophales. Ils me l'ont envoyé et j'ai refait des expériences, notamment, j'ai transformé le sodium du sel de cuisine ordinaire en métal de l'art beryllium. Et au bout de six mois d'expérience de ces gens, brusquement, j'ai sauté au plafond, j'ai compris ce que je venais de faire. Le beryllium est la constitution fondamentale de l'humérode. Et le document fondamental de l'alchimie s'appelle la table de mérode. Pendant 3000 ans, on s'est demandé ce que la table de mérode veut dire. Maintenant, je le sais, ça veut dire que le sodium peut être transformé en beryllium. Et cela explique également comment les Égyptiens avaient des casques en bronze de beryllium. Vous pouvez comme ça transformer du sel de cuisine en un métal précieux et rare. Jacques Berger, vous devriez être multimilliardaire aujourd'hui, non ? Ce n'est pas industriel. D'ailleurs, on le fait couramment. Mais alors, c'est de l'alchimie ? Non, c'est de l'alchimie. On le fait couramment. Nous savons maintenant comment l'alchimie marche. Ça vient de ce que, d'après la théorie de la mécanique ondulatoire, un objet ne peut pas être exactement localisé dans l'espace, ce qui fait que les électrons extérieurs à l'atome sont également dans le noyau. Ce qui fait que, par des moyens chimiques, on peut transformer le noyau, ce que la science a officiellement nié jusqu'au découvert d'un Allemand appelé Miss Bauer qui a eu pour cela le prix Nobel. Mais par exemple, vous pouvez fabriquer de l'or ? Je peux fabriquer de l'or, c'est pas rentable. Pourquoi ? Parce qu'il est plus simple de le trouver dans la nature. Ça demande trop de travail. Ça demande trop de travail, ça coûte trop cher. Mais enfin, on fabrique par contre les éléments que la nature ne nous donne pas. On fabrique le plutonium et on fabrique toute une série d'éléments au-delà du plutonium, plus lourd que le plutonium, le dernier en date étant le gamelgormium. Dites-moi, on parlait tout à l'heure d'un élixir de longue vie. C'est un début, d'ailleurs, de recherche de l'alchimie, des alchimistes. Alors, si de tels élixirs existent, on peut penser qu'il y a parmi nous des immortels ? C'est très probable. Un jeune conseiller qui est un alchimiste français dit en avoir un contraire. C'est assez probable. C'est assez probable. Il faut se dire ceci. Les empreintes digitales ne sont introduites que depuis un siècle à peu près. Avant les empreintes digitales, eh bien, il n'y a aucun moyen de démontrer que quelqu'un qui vivait au 13e siècle vivait encore au 20e, puisqu'on n'a pas les empreintes digitales qu'il avait au 13e. Alors, il y a tout de même des choses. Par exemple, Roger Boscovitch, qui était un homme extraordinaire au 18e siècle, eh bien, j'ai vu sa signature. Il signait RB, il a en particulier signé un ancien livre qu'il a offert à la place et un autre livre qu'il a offert à Voltaire. Il signait RB, Rougiero Boscovitch. Et c'est exactement, je l'ai fait examiner par des graphologues la signature de Roger Bacon, qu'il vivait 100 siècles avant. Vous croyez que c'est la même personne? C'est probable, seulement comme je n'ai ni les empreintes digitales ni de l'un ni de l'autre, je ne peux pas le prouver. Mais je pense qu'avec les ordinateurs qui s'introduisent partout, avec les empreintes digitales, avec toutes sortes de contrôles de police qui se répandent en ce moment, eh bien, on s'apercevra un jour que quelqu'un qui vivait au XVIIIe siècle ou qui vivait même au Xe siècle vit encore parmi nous. Vous en avez déjà rencontré, vous, des émétriques? Non. Ou si j'en ai rencontré, je ne le sais pas. Parce qu'ils ne s'annoncent jamais, au fond, les émétriques? Non, pourquoi eux qui s'annoncent? Ah, bien, parce que peut-être qu'ils auraient des choses intéressantes à nous raconter, non? Mais ils ont probablement des choses à nous raconter. Ils ont dû écrire et signer des livres dont on ne sait pas l'auteur. Cela dit, science-fiction pour science-fiction, Jacques Berger. Avons-nous atteint dans ce domaine-là une sorte de plafond ou peut-on imaginer des inventions aussi révolutionnaires que l'énergie atomique, la TSF? Je crois que nous n'en sommes qu'au début. Nous n'en sommes qu'au début. Il y aura certainement des inventions beaucoup plus sensationnelles encore. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce, la science-fiction pour demain? La science-fiction n'annonce rien, ce n'est pas son rôle. Mais enfin, la science, la science expérimentale, annonce, par exemple, l'antigravitation. C'est-à-dire? C'est-à-dire ceci. Voilà un objet. Pour le propulser, normalement, il faut que j'y applique une force ou que j'éjecte à partir de l'objet une partie de sa masse, ce qu'on appelle les fusées, et c'est limité. Mais actuellement, il y a des expériences en cours auxquelles je participe où l'objet avance dans une direction et un certain nombre d'atomes à l'intérieur de l'objet reculent de la direction opposée. C'est donc la propulsion dans n'importe quelle direction contre la gravitation et sans masse de réaction. Au fond, avec l'antégravitation, on aura résolu le problème de l'énergie, non? Non, ce n'est pas le problème de l'énergie, le problème de la réaction. Précisons, vous avez certainement déjà vu des gymnases où on entraîne ses muscles. Vous rentrez dans un gymnase qui a suspendu du plafond une corde à nœud et vous pouvez grimper le long de cette corde à nœud. Vous avez donc assez d'énergie pour vous déplacer. Le problème, c'est d'avoir quelque chose qui fasse la réaction. C'est-à-dire qu'avec un appareil anti-gravitation et l'énergie que vous avez déjà en vous, celle que vous utilisez en montagne, escalier, en grand pas, une corde à nœud, vous pourriez aller dans la lune. Vous. C'est uniquement avec l'énergie que vous avez déjà. Ce n'est pas une question d'énergie, c'est une question de réaction. Mais le problème de l'énergie est un des grands problèmes de notre civilisation, non? Non, il est totalement résolu. Par quoi? Par l'énergie produite dans l'espace et la transmise sur Terre par radio. C'est ce que les Russes sont en train d'essayer dans sa lutte, c'est ce que les Russes et les Américains ont essayé ensemble. C'est un problème résolu. Un pays comme la France peut par exemple être alimenté gratuitement et sans pollution en énergie avec une antenne de séparer d'un kilomètre carré, voir une surface d'un kilomètre carré non utilisée en France. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour mettre tout ce... On n'attend rien. C'est un cours de travail. Des hommes sont enseignants d'essayer des appareils de ce genre dans Salut 6, qui est une station soviétique. Ils viennent de recevoir leur courrier qui leur a été apporté de Moscou par un robot automatique. Le dispositif Progress 2. Mais alors, cette énergie, elle est fabriquée par quoi ? Par le Soleil. Le Soleil est encore bon pour 25 milliards d'années et il envoie de l'énergie. La Terre est une toute petite planète, elle n'intercepte qu'une partie de l'énergie solaire minuscule, moins d'un milliardième. Mais dans l'espace, il n'y a qu'à se placer n'importe où. On reçoit de l'énergie à peu près une puissance de 4 kilowatts par mètre carré. Cette énergie peut être retransmise sur Terre par TSF et distribuée. C'est en cours, on s'en occupe. C'est pas la science-fiction. Ah non, non, non. Ça n'a pas été même prévu par la science-fiction, d'ailleurs. Je le disais au début de notre émission, Jacques Bergier, et vous le disiez vous-même, vous n'aimez pas être pris au sérieux. Alors, l'ennui avec vous, c'est qu'on disait jamais très bien si on ne tombe pas dans un de vos pièges favoris, car il est bon de le dire, vous êtes non seulement le pape de l'étrange comme l'a écrit je ne sais plus qui, mais également le pape du canular. Ben oui, discutez avec Mike si j'ai un peu d'intelligence, mais j'arrive à trouver la preuve des interlocuteurs intelligents, non? Ah, vous êtes flatteur. Mais le canular, Jacques Bergier, c'est devenu avec vous une forme d'institution, non? Au bas, c'est parce que j'ai été élevé dans le milieu scientifique. Et le canular, l'humour, on y pratique totalement. Il y a la magnifique histoire de Niels Bohr, le père de l'atome, qui revient au Danemark après la guerre, et étant à nouveau libre et à sa maison, il l'invite à le Berenstein. Alors, le Berenstein vient de Princeton par avion, arrive à la maison de Bohr et qu'est-ce qu'il voit? Un père à cheval à la porte. Il croit, Niels, toi, le père de l'atome, tu crois donc qu'un père à cheval porte bonheur? Ah non, pas du tout, le père de Niels Bohr. Alors, Hullerstein, veux-tu me dire pourquoi tu as un père à cheval à ta porte? Parce que un père à cheval dit Bohr, porte bonheur qu'on y croit ou pas? Vous-même, vous en avez inventé des canulars. Oh, je ne sais pas si c'était exactement des canulars parce que j'ai risqué ma vie, mais enfin, j'ai fait un certain nombre de blagues. Racontez-moi une. Eh bien, par exemple, il y en a une où j'ai réellement risqué 10 000 vies en partant du principe que les Allemands étaient bêtes. À l'époque, il y avait un groupement fasciste en France présidé par le M. Chalpetin qui s'appelait la Légion et ils avaient des groupes de chocs analogues au CES d'Hitler, les services d'ordre de la région, abréviation S.O.L. Services d'ordre de la région. Alors, j'ai organisé une manifestation à Lyon en mai 43, en présentant des troupes allemands d'occupation. On a brandi des pancartes et avait écrit « On ne peut pas tomber plus bas que le sol. » Le temps que les Allemands apprennent, comprennent, j'avais compté cinq minutes pour que les Allemands comprennent, on s'est dispersés. Si je m'étais trompé de mon appréciation, je faisais 10 000 déportés. Mais autrement, je pense que ça valait le coup. Quand vous étiez journaliste, car vous avez été journaliste à la revue aux mensuelles Constellations pendant un certain nombre d'années, vous avez là commis un certain nombre de canulars assez célèbres, non? Oui, oui. En particulier l'invention du professeur Hagebur qui avait fait la théorie de l'éternuement. Et c'était quoi, ça? Ah bah c'était un grand savant avant de nous expliquer, allemand, plus ou moins exilé, et qui avait fait un grand ouvrage en 28 volumes, théorie de l'éternuement. Et ça avait eu un grand succès? Ça avait eu un grand succès. Puisqu'il n'y avait pas un curé Mélis également que vous aviez inventé? Oui, on a inventé également l'abbé Mélis, Carme, autre Carme et autre Mélis, qui étaient selon nous le seul homme que Mao Tse-tung craignait, le chef secret des chrétiens chinois. Autre Carme et autre Mélis. Et alors, vos lecteurs croyaient tout ça? Ah, les lecteurs croient n'importe quoi. Il y a deux ans, il y a la radio française France Culture qui m'a demandé de venir le 1er avril et de faire une déclaration. Alors, je déclarais que je venais d'apprendre que Notre-Dame de Paris, la cathédrale, avait été vendue à une municipalité communiste qui allait être démontée et transportée en banlieue et à la place offerée en bidonville. Eh bien, le standard a sauté. Des dizaines de milliers d'auditeurs téléphonaient à France Culture en disant qu'ils n'admettent pas que Notre-Dame soit vendue à une municipalité communiste. en dehors du 1er avril pour un journaliste c'est quand même un peu dangereux de jouer sur la crédulité du public. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention en particulier, il ne faut jamais faire des déclarations sur des sujets médicaux parce que ça peut apporter de l'espoir aux gens qui ne peuvent pas en voir. Ça, il ne faut jamais en parler. Puis vous aviez inventé également le secrétaire de Mao Tse-tung, non? Exactement, on a inventé un Chinois qui avait été secrétaire de Mao Tse-tung qui avait été également secrétaire de Farouk. Il avait connu une belle existence. Il avait connu une belle existence. Mais les meilleures choses du journalisme arrivent tout de même naturellement. Comme ici même, là où vous êtes, nous éditions une Bible écuménique en trois volumes, 240 francs, richement illustrés, texte complet, etc. Nous avons envoyé un prospectus pour essayer de vendre ces trois volumes à 240 francs français, 120 francs français environ. Et nous avons reçu une lettre, « Monsieur, je reçois votre prospectus, je suis prêt à acheter votre Bible à 240 francs. Si M. Berger lui-même m'écrit que cette Bible est bien dans l'esprit du matin du magicien. » ce goût du canular, Jacques Berger, c'est peut-être un moyen de camoufler une grande angoisse personnelle ? Non, je n'ai jamais jamais d'angoisse. Il ne peut pas m'arriver pire. Vous êtes bien dans votre peau ? Ah, je suis très bien dans ma peau. Je lui reproche de ne pas être en train de me lâcher, mais enfin, tout de même, il a tenu depuis 45. Quand je suis revenu de camp, j'avais 34 kilos et j'avais 15 jours de vie d'après le meilleur médecin, nous sommes en 78. Elle est en train de lâcher ma peau, mais enfin, tout de même, il a l'a bien tenu. Comme nous approchons du terme de nos entretiens, Jacques Berger, j'aimerais vous poser une dernière question et cela concerne l'avenir, la société de l'avenir. Comment la voyez-vous ? Une société complètement libre où on restera chez soi mais on travaillera à loin grâce à la télévision, grâce aux télécommunications par satellite. C'est-à-dire que c'est bien un ouvrier d'usine faisant des automobiles qu'un avocat, qu'un traducteur, qu'un journaliste de la télévision comme vous restera chez lui dans une maison recevant l'énergie solaire dans la verdure de la tranquillité. Il fera un certain nombre de travaux pour lesquels il sera payé suffisamment pour vivre à peu près pour 20 heures de travail par semaine grâce à la télévision et le reste du temps, il aura le monde entier pour lui. Je comprends qu'un journaliste puisse rester chez lui ou un traducteur pour travailler. Ou un fabricant d'automobiles ou un ouvrier travaillant ou un ouvrier. Comment des ouvriers peuvent fabriquer à distance des voitures ? C'est beaucoup plus facile que le travail des journalistes à distance parce que les machines peuvent être commandées à distance et sont commandées à distance par télé-mécanique. Ça n'impose aucun problème tandis que pour un journaliste de télévision qui ne voit l'expression du visage de celui qu'il a interview qu'à la télévision et non pas qu'on me voyait directement, il pourra par exemple se demander si ce n'est pas un canular si les personnes ne se moquent pas de lui. Il pourra même se demander s'il voit réellement la personne et non pas un dispositif automatique. Mais un ouvrier et enfin faisant des automobiles faisant marcher en tour une fraiseuse ou une presse à distance pour télévision aucun problème. Sauf qu'il n'y a pas de bruit sauf qu'il ne court plus aucun danger sauf qu'il n'y a plus d'excédent de travail sauf qu'il est beaucoup plus efficient il gagne sa vie en 20 heures par semaine et le reste du temps il peut cultiver son jardin ou faire ce qu'il veut. C'est ça parce que pour faire des entretiens avec Jacques Bergier je n'aurais plus alors besoin de me déplacer à Paris j'aurais qu'à m'installer dans un fauteuil chez moi et je vous parle à distance. Exactement vous téléphonez un correspondant qui sera probablement la télévision française qui installe un émetteur ici à mon domicile le récepteur est chez vous nous sommes liés par vidéophone et vous me posez des questions. Mais quel ennui Jacques Bergier on n'aurait plus le plaisir de se rencontrer. On aurait tous le plaisir de se rencontrer mais en liberté pas dans le travail avec 20 heures de travail par semaine et bien le reste du temps vous pouvez vous déplacer ou vous pouvez téléphoner aux gens qui vous intéressent vous pouvez faire des tas de choses. Ça ne sera pas la solitude complète chacun chez soi dans son petit jardin? Je ne crois pas quand on est lié au monde entier pourquoi la solitude? Quand on peut passer un week-end de Tahiti pourquoi rester chez soi? Et alors cette société c'est pour quand? C'est pour bientôt? Elle commence à venir mais évidemment elle pose des problèmes qui ne sont pas scientifiques mais technologiques. Je terminerai si vous voulez bien pour une anecdote de Gagarin qui m'a raconté ceci. Il est allé faire des conférences sur l'astronautique après son retour de l'espace un public très important en Moscou avec beaucoup de gens et emporté par Sondena elle a dit aujourd'hui l'espace j'ai fait le tour de la Terre demain la Lune après demain Mars et quelques jours après Venus il a été interrompu par une voie et quand est-ce qu'on pourra aller à Paris.